bonsoir tout le monde bonsoir youtube on va démarrer cette soirée avec lorenzo lorenzo bonsoir bonsoir à toi bonsoir Didier bonsoir à tous et merci de m'avoir invité encore une fois c'est avec un très très grand plaisir comme d'habitude partagé aussi on va parler de comment c'est le paradis alors c'est vrai que c'est la première fois que je le fais avec un médium qui est curieux en fait de l'au-delà la question je l'ai posé à d'autres médiums avant toi que j'ai rencontré sur ma route notamment Jérôme Bibère aussi mais ce ne sont pas des médiums qui sont curieux de savoir comment ça se passe de l'autre côté et j'ai même Muriel Giroclod voilà que j'avais invité une autre médium qui m'avait dit mais c'est justement on nous donne le don parce qu'on veut pas savoir ce qui est de l'autre côté comment c'est de l'autre côté j'étais pas vraiment d'accord avec ça mais ma foi c'est quand même ce que m'ont donné comme réponse il n'y a pas qu'elle il y a plusieurs médiums qui m'ont dit ça qui d'après eux ils me disaient il est certainement il est fort probable qu'on nous donne ce don parce que justement on cherche pas à comprendre alors que si on me l'aurait donné à moi j'aurais fait que poser des questions pour savoir comment c'était de l'autre côté et je pars toujours d'un principe c'est qu'avant d'habiter dans une nouvelle habitation en général on visite les lieux je veux dire à n'importe qui on aimerait savoir où est ce qu'on va vivre et puis je sais pas tu as du voir nos solars déjà le film voilà donc qui veut dire en brésilien notre demeure c'est même notre ultime demeure notre dernière demeure donc une demeure se visite avant et je crois que c'est pas cardex ça a rien à voir c'est robert alan monroe donc un américain qui en faisant des sorties corporelles n'avait qu'une qu'un but c'était de visiter là où il allait être et de comprendre pourquoi il était revenu si c'était si beau là haut et il a eu enfin sa réponse mais je laisse chacun en fait enquêter sur ce fameux robert alan monroe qui m'a passionné mais j'ai pas à trouver de personnes qui aujourd'hui puissent m'en parler avec autant de détails voilà donc on rappelle tu es voyant et médium depuis depuis ta naissance tu es né avec ce don là ces capacités on va parler aussi de l'actualité rapidement et on rentre dans le vif du sujet d'accord j'espère que vous êtes tous là en attendant n'hésitez pas à liker la page à mettre des pouces voilà vous abonner avec la petite cloche et puis surtout surtout les pouces c'est très 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 important n'avez pas idée alors pour cela pour chatter sur le chat sachez le il faut vous abonner c'est gratuit ça ça vous coûte rien et vous attendez cinq minutes avant de avant de pouvoir si vous pouvez pas tout de suite chatter c'est normal mais l'avantage c'est qu'on va aujourd'hui ce soir essayer par exemple voilà coucou on peut voilà afficher vos questions comme ça clairement tu les vois tu vois tu vois les questions que je enfin dans le téléphone tu les vois pas non ah d'accord alors attend on va voir attend deux minutes parce que là je crois que j'ai un problème ça hop voilà ici tu vois pas le rouge en bas non tu vois pas on va voir un petit peu ici on va refaire un essai au revoir voilà ici normalement il devrait avoir un autre message qui sera qui apparaît hop ici par exemple voilà voilà tu vois voilà Véronique Jésus-Alda Catherine non non bon je te les lirai alors je te les lirai tout le monde lira et je te les lirai moi à un moment donné en temps voulu alors ce qu'on vous comme vous le savez on avec des studios on s'engage sur 30 jours en tout cas pour du 20 novembre au 20 décembre à soutenir l'association coeur et conscience donc vous avez ici en fait vous pourrez parrainer un enfant alors je vais en parler brièvement mais c'est une ONG qui a fondé il y a plus de 15 ans à m'aider pour aider des les enfants en fait les sortir de la famine à Madagascar il n'est pas question qu'on soit bien d'accord de prendre les enfants les déraciner de leur lieu mais au contraire les faire grandir là bas mais leur donner les moyens et surtout de l'éducation en leur transmittant des valeurs et sachez que si vous parrainez un enfant je crois que ça coûte une trentaine d'euros par mois quelque chose comme ça vous permettez à l'enfant d'avoir une scolarité d'avoir des seins des soins et par la même occasion toutes leurs familles en bénéficient des soins donc ça c'est juste formidable c'est pour nous pas grand chose bon ça dépend pour qui aussi c'est vrai mais voilà pour une trentaine d'euros vous pouvez parrainer et il ya eu de formidables témoignages de personnes qui ont pas passé le cap le pas qui ont donc parrainé des enfants et qui par la même occasion derrière ont eu une relation épistolaire c'est à dire par écrit ça veut dire ça et par la suite on fait un voyage et croyez moi les enfants eh bien prennent leurs parents et leurs marraines à bras le corps vraiment c'est juste magnifique et ça c'est la gratitude et tout la joie que je vous souhaite si vous décidez de passer le pas alors si vous ne pouvez pas vous même vous pouvez conseiller à quelqu'un des personnes qui sont plus aisées s'ils veulent parrainer un enfant c'est possible ou alors aussi vous pouvez voir le clip qui est ici où on voit vraiment amédée en fait agir directement là bas pour oeuvrer et éduquer les populations à ce que justement à sauver ses enfants de la famine et à transmettre ses valeurs voilà c'est ce qui se passe il ya vraiment un travail de fond et à défaut ponctuellement vous pouvez aussi faire un don tous les liens sont dans la description je vous encourage vraiment vraiment à faire un don et à participer en tout cas à des studios on est à fond avec eux parce que c'est une très très belle action je vous le dis en toute confidence amédée m'avait convié en cette fin d'année pour aller à madagascar carrément filmer tourner pour vous rapporter des images prix il le fait déjà de son côté mais c'était aussi pour me remercier de toutes ces actions et du soutien indéfectible que je lui donne j'aimerais aussi vous faire un petit éclairage alors en relation justement lorenzo avec la soirée de ce soir puisqu'on parle on parle du paradis et bien une femme qui nous a apporté un bout du paradis avant avant qu'on fasse notre entretien et ça a été avec 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 christelle c'est dominique villais je vous invite vraiment vraiment fortement c'est une des plus belles émissions que j'ai fait à tel point que pendant l'animation je te jure que c'est vrai lorenzo j'ai oublié de faire la promo tout ça et tout comme je fais d'habitude c'est un peu normal tellement j'étais bouche bée devant en fait ce qu'elle disait la beauté de ses mots et l'amour que dégageait cette femme donc vous inquiétez pas les livres sont toujours en vente c'est juste que bah ils se sont vendus ils sont partis comme des petits pains c'est de l'auto édition à chaque fois donc on l'a appelé on a communiqué avec dominique pour qu'elle nous renvoie en fait les d'autres livres d'autres exemplaires de ces deux livres thomas et tomes 2 la lumière est au bout du chemin et la face cachée de la vie et en la on la ça va être bientôt disponible voilà donc surveiller un petit peu en dessous de la vidéo n'hésitez pas si vous voulez en fournir un peu plus on va parler aussi de notre invité ce soir évidemment lorenzo ta page facebook dans lequel on voit cette magnifique photo où on voit ta grand-mère je pense que ce soir ça va être un peu la star aussi par la même occasion n'est ce pas on va en parler ensemble tu vas nous relater de cette relation parce que c'est elle qui est en train de tout cafter sur le paradis si on peut dire ça comme ça et on va lui rendre honneur vraiment on lui rend un grand hommage parce que c'est pas voilà c'est pas donné à tout à chaque fois de pouvoir avoir ce contact exceptionnel je te remercie d'être le canal principal voilà pour pour lorenzo et puis n'oubliez pas aussi sa chaîne youtube je sais c'est long mais c'est pas mal d'informations parce qu'il a sa chaîne youtube aussi et je vous encourage à y aller parce que quelques fois tu fais voilà des tirages tu proposes des choses pour donner l'ambiance du moment t'en fais pas beaucoup sur youtube par contre on fait régulièrement aussi sur sur ta page facebook qu'on retrouve ici et donc tu as ses proches tu appelles d'ailleurs ton public des étoiles et ça tu est vraiment un soleil pour eux c'est juste fabuleux voilà donc je on a mis cela aussi christine a mis ça sur le facebook de des studios on vous a demandé ce soir c'est quoi le paradis avec voilà où c'est comment le paradis avec lorenzo médium et pour vous c'est quoi le paradis là c'est marrant parce qu'on voit le paradis pour moi et fois terminé notre mission c'est coco qui dit ça sur terre nous retournons chez nous au paradis j'aimerais tellement savoir comment c'est le paradis au juste merci à vous trois pour ce live de ce soir je vous adore voilà christine qui dit qu'elle aimerait revoir son père et être en paix et avoir les réponses la question que je me pose sur dieu et la sainte vierge et les anges pour avoir vécu une amie etc il ya pas mal de commentaires donc je vous laisserai donc suivre cela on auto de temps en temps je te mettrai en fait le une question en avant si tu voudras et puis essayer de répondre ça fera comme ça de manière participative ça permettra à chacun de de voilà d'avoir ses réponses par rapport à des questions prégnantes ouf j'en ai fini avec la présentation c'est un peu longuet mais je pense que ça en valait vraiment la peine voilà donc merci merci mille fois à toi lorenzo d'avoir accepté cette invitation on va commencer avec 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 le début à partir de quand tu t'es posé des questions quand est ce que tu as conscientisé que finalement bas il ya un ailleurs et on n'est pas éternel quand est ce qu'on a pris conscience de ça alors en fait je pense que j'en ai vraiment jamais parlé de cette étape là pourtant c'est une table quand même qui est qui est importante quand même dans mon parcours au moment j'ai où je me suis vraiment où j'ai commencé vraiment on va dire à me poser des questions sur la vie sur la mort sur ce qu'on allait devenir j'avais sept ans entre sept ans sept ans et demi huit ans c'est au moment où j'ai rencontré mon grand-père ou du moins où j'ai pu voir mon grand-père pour la première fois en tant que défunt et on va dire qu'à sept ans j'ai vécu comme ce qu'on pourrait appeler une espèce de dépression si on veut entre guillemets et ce cas c'est que cette dépression je l'ai vécu mais intérieurement c'est à dire que j'en ai jamais parlé ni à ma mère ni à mon père ni à mes frères ni à mes soeurs à personne et on va dire que chaque personne dans la vie à un moment donné on va se poser la question sur la mort et 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 bien on va on va se passer on va dire toutes toutes sortes d'images de films dans notre tête pour s'imaginer en fait ce qu'il ya après et je pense je pense qu'au moment où j'ai commencé à me poser ces questions parce qu'en fait pour moi une fois qu'on mourait pour moi on était dans une boîte et on voilà on restait là on s'emmerdait et dans ma tête je me disais mais c'est pas possible on peut pas rester dans une boîte éterne enfin éternellement et ne plus rien faire voilà et en fait à cet âge là je me rends compte aujourd'hui qu'en fait j'avais déjà la conscience qu'une fois qu'on est mort en fait la conscience est toujours là j'avais toujours cette j'avais déjà cette conscience là en fait alors que quand on est enfant on te dit une fois que tu es mort tu es mort tu penses pas à ce que tu vas penser est ce que tu vas est ce que tu vas ressentir quelque chose voilà donc je pense que c'est vraiment à partir de ce moment là à partir de mes sept ans où je me suis vraiment posé ces questions là où je me suis comme une sorte de dépression comme j'ai dit ou ben pour moi une fois qu'on allait mourir après on allait s'ennuyer on allait on n'avait plus de but on avait plus rien après et là je pense qu'à partir de ce moment là ça a dû les attirer certainement ou c'était le moment où il fallait que je les voyais justement et à ce moment là donc j'ai commencé à voir mon grand-père défunt et d'autres personnes par la suite et petit à petit on me montrait qu'en fait bah de l'autre côté il y avait toujours un but il y avait toujours une un plus ouais un but ou un objectif à atteindre et après où je me suis vraiment beaucoup plus intéressé on va dire dans le côté paradis au delà c'est vraiment une fois que j'ai commencé à développer des dons et que ma grand-mère était vraiment à mes côtés et que chaque mot qu'elle m'insufflait on va dire qu'elle me qu'elle me donnait c'est pas alors même si c'était ma grand-mère et même si c'était une femme sainte sur terre elle avait des paroles elle avait des mots avec un avec un espèce d'amour par derrière qui était beaucoup trop fort par rapport aux phrases ou aux livres que j'aurais pu lire ici sur terre et elle me parlait qu'un espèce d'amour et de d'attachement qui était quand même énorme je trouve et je pense qu'à partir de là j'ai vraiment commencé à lui poser un peu toutes sortes de questions et où elle m'a montré des images où elle m'a fait sentir des choses voilà je pense que c'est à partir de là où ça a commencé à partir de sept ans donc à peu près par là où tu as commencé à poser des questions c'est ça non du moins à partir de sept ans moi j'ai commencé à me poser des questions on va dire dans ma tête et une fois que j'ai vraiment développé mon don que j'ai rencontré ma grand-mère en tant que guide etc là on va dire que je me suis je me suis jeté sur l'occasion on va dire pour pour creuser vraiment ce côté là parce que bon moi j'aime pas tout ce qui est caché et tout ce qui est caché j'aime le découvrir donc c'est vrai que j'ai creusé je creuse encore aujourd'hui parce que comme on le dit je suis encore sur terre donc j'ai pas non plus toutes toutes les réponses qu'il faut et peut-être pas encore toute l'expérience qu'il faut non plus mais en tout cas du peu qu'on m'a montré pour le moment et du peu de ce qu'on m'a fait ressentir je pense que c'est déjà pas mal voilà d'accord alors est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui malgré tout est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'addiction j'oserais dire parce que quand on parle quand on parle du paradis on a bon je vais t'en dire un petit bout je te donne ça mais c'est tout c'est comme le gâteau tu prends qu'une part et t'en touches pas voilà d'accord mais est-ce que c'est comme ça parce que si tu souris c'est que déjà la réponse est oui tu as toujours voulu en savoir plus dès qu'on te donnait en fait tu seras pas il semblerait que tu ne seras pas rassasié tant que tu n'auras pas vu les choses par toi même quoi c'est un peu ça oui c'est un peu ça je suis un peu comme saint thomas c'est à dire que déjà la vie en elle-même est un mystère déjà et moi quand quand je suis arrivé dans cette vie je pense que j'ai voulu un peu décoder un peu tous les codes justement et je pense que j'ai voulu un peu voir tout ce que les autres peut-être ne pouvaient pas voir ou ne voulait pas justement voir et vu que j'aime pas faire comme les autres voilà donc je pense que je me suis peut-être diriger un peu beaucoup vers ce côté là et après c'est sûr que le côté paradis c'est quelque chose assez vaste c'est très grand mais je pense qu'on peut en apprendre des bases et on peut apprendre du moins le fonctionnement ou le pourquoi du comment et je pense que si la question est pourquoi on m'a donné ces informations là je pense qu'à chaque fois à une certaine étape de ma vie où je me posais certaines questions sur certaines choses on me donnait les réponses et c'était pas forcément des questions sur le paradis je vais dire c'était des questions simplement pour moi personnel humaine on va dire mais on m'a montré le paradis pour pouvoir me faire comprendre d'autres choses et on va peut-être en venir dans ah oui d'accord donc il y avait une raison c'était pas non plus juste histoire de te donner l'info dans la gazette et puis écrire que c'était voilà le journal du paradis ça serait bien d'ailleurs la gazette du paradis ça doit exister à mon avis ça serait pas ridicule d'ailleurs parce que finalement les informations sont toujours anxiogènes et peut-être que juste une télé du bien-être ça en fait partie avec des studios ou autre mais que ce soit sur la tnt ça serait bien voilà donc je le dis alors on va peut-être on verra pour les questions après mais donc par exemple daïa qui dit pourquoi certaines certaines personnes font des amis mais très mauvaises des amis très mauvaises mon père dans le coma alors qu'il était gentil en a fait une et du coup il avait très peur de mourir c'était terrible pour lui donc il y en a qui ont apparemment on va parler il ya peut-être une histoire de base astrale de choses comme ça il s'est fait peut-être capter parce que c'était un gentilhomme faut savoir on va pas en douter du tout on va voir tout ça donc garde ça dans un coin de tête ou au moins tu veux répondre maintenant si tu veux alors vas-y si tu veux y répondre pourquoi justement dans les témoignages que tu dois recevoir que les personnes te disent j'ai vu un bout du paradis moi j'ai vu ça quand j'étais enfant etc on en ira justement il y a ici quelqu'un d'autre qui parle justement mamie man qui dit je m'en souviens toujours j'avais sept ans une enfance une enfance où je vivais dans dans la peur tous les jours où je pleurais souvent une nuit je me suis retrouvé dans un jardin magnifique il y avait des fleurs avec des couleurs comme nous n'en voyons pas ici une cascade argentée descendait d'une petite montagne et dessus il y avait plein de petites étoiles qui scintillaient puis j'aperçois un arbre couvert de fleurs un seul arbre et là de dos je vis une silhouette avec de longs cheveux châtains avec une grande cape rouge elle se retourna et mes yeux ne pouvait plus se détacher des siens une couleur lumineuse intense pleine d'amour avec ses mains il me faisait signe de venir vers lui avec une douceur infinie je me suis dirigé vers lui et je me suis réveillé je ne retrouvais je le retrouverai un jour c'est certain dans ce paradis après le soir j'espérais juste qu'il reviendrait ainsi que le jardin il ya aujourd'hui 65 ans de cela je n'ai jamais oublié tout baigner dans une lumière douce paisible je pense que le paradis c'est ça un monde paisible serein et plein d'amour voilà donc on voit déjà que là il ya c'est un témoignage poignant est ce que c'est sans mental ça c'est pas ça peut pas être son mental non 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 après le mental peut toujours on va dire être là oui mais quand on revient par certaines expériences et que des détails qui nous qui nous marquent et surtout des détails qu'on va toujours comment dire répéter à chaque fois en fait voilà je pense qu'il ya il ya des preuves pour cette personne du moins elle en a pour elle-même de toute manière après ça peut être le côté de ça faisait pas partie du d'une e l i ça voilà non non ce n'est pas une amie non voilà et je pense tout simplement que cette personne elle doit avoir des dons certainement elle est certainement aussi bloquée par certaines choses au niveau énergétique ou niveau vibratoire et je pense que ce rêve ou cette méditation va dire qu'elle a pu faire ou ce voyage qu'elle a pu faire on va dire moi je pense que c'était pour lui faire prendre conscience de certaines choses d'accord pour moi d'accord oui d'accord je comprends faire prendre donc il y avait un message à travers cela donc on dit souvent que là où on n'a plus de forme qui a plus de ça ça j'aimerais qu'on en parle aussi est ce qu'on garde son apparence parce que ta grand-mère elle t'apparaît est ce qu'elle est en noir et blanc ou couleur est ce que tu as le son et l'image est ce que tu re voilà comment déjà se passe de l'autre côté puisque si déjà est ce que la réincarnation première question je suis désolé je suis très dispersé parce qu'il y en a tellement j'ai une meilleure des questions à te poser la réincarnation oui elle existe ou pas bon alors ça veut dire que ta grand-mère pourquoi elle prendrait cette forme plus qu'une autre est-ce qu'elle prend on prend la dernière incarnation qu'on a fait la forme alors ce qu'il y a c'est que alors je prends l'exemple de ma grand-mère ma grand-mère si on va dans le côté lignée karmique lignée de vie on va dire que ma grand-mère elle a fini toutes ses missions toutes ses lignées karmiques toutes ses tous ses objectifs voilà ça elle a terminé elle nous l'a expliqué et en fait une fois qu'on commence donc une fois qu'on s'est réincarné une fois deux fois trois fois quatre fois on va jusqu'à 150 300 8000 fois tout dépend ce que l'âme a besoin et tant que l'âme on va dire n'a pas compris on n'a pas assimilé quand on va dire certaines choses elle redemandera une réincarnation pour revenir et rentamer un petit moment sur terre pour comprendre des choses et ma grand-mère moi je lui ai demandé pourquoi je ne la voyais pas elle ne m'a jamais répondu sur ce côté là alors pourquoi je ne la vois pas ça restera un mystère pour le moment ou pas ou pas ce que je sais c'est que je l'entends c'est déjà plus que bien ça c'est sûr et ma grand-mère au niveau des autres défins on va dire je l'entends celle que j'entends le mieux le plus le plus précisément le plus fort possible c'est celle que et que je comprends le mieux aussi est ce que je ce que je pense du moins c'est que je pense qu'aujourd'hui ma grand-mère n'a plus forcément de le corps physique ça c'est clair qu'il n'y est plus mais pour moi en fait le paradis c'est comme une forme de conscience c'est à dire qu'une fois que tu as coché toutes tes cases tu vas rentrer dans une certaine conscience et cette conscience là et ben le jugement n'existe plus même si dans l'au-delà on dit que le jugement n'y est pas à la jalousie non plus le côté colère n'y est plus oui oui parce que dans le dans l'au-delà on va dire tu as le bas astral tu as le tu as le côté de lumière donc tu vas voir des âmes plus des bonnes comme des âmes plus ou moins mauvaises on va dire tandis que dans le paradis pour moi c'est comme si on switchait en fait c'est comme si c'était qu'on prenait comme une forme de conscience puisque une fois qu'on est au paradis pour moi c'est des êtres de lumière c'est plus des défunts c'est plus on va dire des êtres de lumière des guides spirituels des anges des archanges et plus haut plus haut plus haut voilà pour moi dans le paradis c'est ce qu'on retrouve c'est à dire que toutes les personnes sur terre un jour l'autre iront au paradis mais combien de temps il leur faudra combien d'incarnation il leur faudra sensé pas voilà mais pour moi le on va dire on va dire la phase finale une fois qu'on a fini toutes nos vies une fois qu'on a terminé on va dire tous nos pardons dans l'au-delà en tant que défunt et bien après on va au paradis voilà notre conscience se change notre état se change on devient je pense beaucoup plus lumière encore plus qu'avant parce que justement encore plus haut et je pense qu'au niveau on appelle ça comme ça au niveau paradis je pense qu'il n'y a plus de machine à rire voilà je veux dire une fois que j'y ai tu tu y es tu y restes et tu restes sain tu restes lumière pour tout le temps pour toujours tout le temps toujours mais quand même il ya une chose tu dis que ta grand-mère et ton guide est ce qu'elle l'a décidé est ce qu'elle a demandé en disant j'ai mon petit fils là je viens de le quitter j'aime bien son guide est ce que c'est elle qui l'a demandé est ce qu'un guide peut décider où est ce que toi tu as demandé voilà rameur devient mon guide comment ça s'est passé déjà déjà ce qu'il faut savoir c'est que le guide on le rencontre au niveau de la descente vibratoire du moins avant la descente vibratoire donc c'est à dire qu'une fois qu'on est dans l'au-delà en tant que âme une fois qu'on est comment dire qu'on est encore âme voilà qu'on n'est pas encore sur terre à ce moment là on va choisir nous même on va choisir notre guide où le guide peut nous choisir à nous et on va se en fait c'est comme après comme un patron donc c'est à dire qu'on va rencontrer notre guide on va lui donner notre guide de toute manière il nous connaît il sait comment on est il nous connaît par coeur donc on va lui dire voilà moi je vais aller sur terre je veux faire telle chose telle chose et telle chose et moi ma grand mère donc tu te doutes bien d'idier que je lui ai demandé le pourquoi du comment moi et pourquoi moi et pourquoi si voilà ce que je lui dis j'ai ben on est six frères et soeurs et pourquoi pourquoi moi dans ces pourquoi dans les six frères et soeurs qu'on est pourquoi tu m'as choisi à moi ou pourquoi tu n'as pas choisi peut-être d'autres petits enfants parce qu'elle en a d'autres elle n'a pas que de mon côté à moi on va dire et elle m'a simplement dit que j'étais le cadeau de ma mère et que ce cadeau c'est elle qui le faisait à ma mère voilà et et comme je lui ai demandé j'ai mais pourquoi un cadeau pourquoi le cadeau de ma mère et au fur et à mesure donc on a on a compris avec ma mère et en fait c'était pour tout simplement comment je pourrais dire amortir peut-être le deuil de ma mère qu'elle faisait sur sa mère à elle tout simplement parce que quand ma grand-mère est arrivée dans mes énergies j'ai pu communiquer avec ma grand-mère aussi facilement qu'avec toi ou que quelqu'un d'autre donc ma mère son deuil son pardon et ce qu'elle n'a pas accepté du départ de sa mère donc de ma grand-mère elle a fait son pardon à ce moment là du moins c'est ce qu'elle me dit voilà bon il y a quelqu'un qui pose une question un peu radicale mais pourquoi pas intéressant mais si jamais la terre devenait à disparaître je lis tel qu'elle devenait à disparaître c'est pas très français mais c'est pas grave je pense qu'elle a schmerflé dans les corrections ou autres automatiques à disparaître que se passerait-il il n'y a pas qu'il n'y a pas que la planète terre il y en a des multiples donc t'inquiète pas parce que si la planète terre disparaît on s'incarne ailleurs les âmes il y a du boulot il y a de l'espace franchement un si grand espace un si vaste univers pour juste pour nous quel gâchis d'espace quand même ce serait dommage c'est pas les mêmes énergies et puis on n'a pas de douleur on n'a pas de il y a pas de corps il n'y a plus rien donc je veux dire qu'elle on va dire que la terre explose ou qu'elle reste sur place ça nous changera en rien à nous en rien du tout d'accord du moins en tant que âme bien sûr alors là on peut on peut voir par exemple que ces guides là peuvent travailler alors ça c'est aussi une chose qui m'a beaucoup étonné et c'est en discutant avec jérôme c'est là il m'a fait prendre conscience mais ça aurait pu être même pas un médium qui m'aurait fait prendre conscience de ça mais ils ont pas de corps ils ont plus besoin de il n'y a plus besoin de sexe il n'y a plus besoin de se nourrir il n'y a plus besoin de dormir donc j'ai en fait c'est des bosseurs h24 quoi et en plus à vitesse de la pensée peuvent de partout oui ils peuvent en plus se dupliquer et donc si ta grand mère est ton guide elle peut être aussi mon guide à moi elle peut être donc elle s'occupe de plusieurs personnes ce que tu as posé la question de dire est ce que je te suis exclusif ou tu t'occupes de plein de personnes et si oui de combien t'as-t-elle dit cela alors je lui ai demandé en tant que guide spirituel elle n'est seulement pour le moment mon guide à moi ça c'est sûr parce qu'elle me l'a dit depuis le début de mon parcours par contre dans l'au-delà elle s'occupe aussi des jeunes enfants qui arrivent dans l'au-delà donc de temps en temps alors c'est je sais pas quand je connais pas son son planning ni son programme mais je sais que dans l'au-delà elle s'occupe beaucoup des enfants qui arrivent dans l'au-delà donc elle doit les accueillir elle doit s'occuper d'eux leur donner de l'amour et leur montrer tout simplement l'endroit où ils devaient aller ou se rendre du moins et elle s'occupe on va dire de certains de mes frères je sais qu'elle qu'elle veille sur certains de mes frères qu'elle veille et pas qu'elle guide qu'elle qu'elle sécurise qu'elle protège on va dire bien sûr sur ma mère et sur les frères de ma mère voilà pour le moment c'est ce que je sais sur elle et on va dire qu'un guide quand vous lui posez la question de qu'est ce que tu fais là haut ou pourquoi tu fais ça ils peuvent mettre beaucoup de temps à répondre parce que je pense qu'ils doivent être dans le côté de est ce qu'il doit avoir la réponse ou est ce qu'il doit attendre pouvoir vivre quelque chose pour avoir cette réponse et on va dire que quand je demande à ma grand-mère je n'ai pas forcément la réponse de suite je pouvais avoir la réponse deux semaines après qui allait venir direct voilà ah oui mais c'est vrai que j'ai l'impression et oui j'ai l'impression que ça mettait beaucoup plus de temps que le côté voyance on va dire l'information va descendre voilà et que sur certaines certaines grosses questions on va dire que je leur ai posé c'est vrai que mais toute façon toute manière avec les guides il faut pas être dans le côté d'attendre voilà et pas non plus être pressé parce que c'est ce qu'ils t'apprennent c'est la patience moi je pense que c'est la première leçon que j'ai appris dans ma médium unité c'est la patience la patience ça franchement je préfère de comment nous apprends la patience sur terre et comment vous l'apprendre au-delà c'est pas pareil du tout pas pareil du tout pour ça que je suis plus patient pour eux que pour ici alors une question aussi de farida qui dit peut-on communiquer avec avec le tout puissant une fois qu'on est là où par exemple est ce que ta grand mère a eu avec ce qu'on peut appeler dieu le père voilà pour ceux selon les religions mais voilà est ce qu'elle a accès à ce qu'elle est à la droite ou à la gauche de dieu est ce qu'elle a vu la sainte marie la vierge le christ ou ou je sais pas est ce qu'elle t'en a parlé de ça alors comment dire moi n'a jamais dit j'ai vu dieu ou j'ai vu tout autre seigneur on va dire ou voilà chef je sais pas comment les gens veulent l'appeler elle ne m'a pas forcément jamais parlé de ça parce que comment dire dans mes dans ma médium unité si si tu veux on me parle jamais de comment je pourrais dire on me parle jamais de dieu vraiment alors il ya certaines personnes alors c'est pas pour critiquer ni juger il ya des médiums que je connais ou des voyantes qui vont me dire moi je suis en contact avec dieu moi je travaille avec dieu tous les jours dans mes consultations ok ok moi je n'ai pas dieu avec moi je n'ai pas sainte thérèse je n'ai pas sainte rita non ou du moins ils sont peut-être là mais sous d'autres formes peut-être avec eux d'autres noms j'en sais rien mais dans tous les cas pour moi ce qui est sûr c'est que ma grand-mère ne m'a jamais parlé spécialement de dieu le père ou ou d'une sainte ou d'un saint non pas que je pas que je me rappelle du moins ça je pense que ça m'aurait choqué interpellé donc non tout ce qui est vraiment le côté vraiment en fait voilà le tout de ce qu'on m'a dit par rapport à des personnes qui pourraient être plus haute que par exemple que ma grand-mère elle me dit qu'ils sont un elle me dit ils sont ils sont un tout mais elle m'a jamais parlé d'une seule personne en particulier ou plus importante qu'une autre jamais ça a été toujours dans l'unité ou toujours dans le côté de général on est amour ou je suis amour elle m'a jamais parlé d'une personne en particulier alors rose marian j'aimerais bien que tu répondes à cette question alors je te lis parce que tu ne le vois pas mon fils est guide auprès de personnes qui décèdent brutalement comme lui va-t-il les récupérer car ils sont perdus et ne savent pas où ils sont voilà est-ce que voilà c'est un médium qui lui a confirmé cela est-ce que justement parce qu'il est décédé brutalement d'un coup la mission d'une âme tu parles de ta grand-mère qui elle s'occupe de recevoir des enfants alors pourquoi on sait pas mais bon voilà c'est peut-être elle qui l'a choisi mais est-ce qu'une âme qui décède brutalement sur terre va s'occuper de ces âmes qui meurent aussi brutalement de la même manière pour leur dire tout va bien je suis passé par là t'inquiète pas je vais te guider est-ce qu'il y a ces affectations presque de manière d'affiliation par rapport aux circonstances de la mort moi je dirais que moi je dirais que non alors après la dame ce qu'elle dit c'est peut-être possible que son fils c'est guide pour les personnes qui décèdent brutalement comme c'est possible largement après si on rentre dans la situation de la dame son fils s'il a été déjà décédé brutalement pour moi ça m'étonnerait qu'il soit guide pour moi pourquoi parce qu'un guide pour qu'il soit guide justement il faut qu'il ait passé beaucoup de vie et qu'il ait eu comment je pourrais expliquer il faut déjà qu'il comprenne la mort et quelqu'un qui est décédé pardon brutalement je ne pense pas qu'il va vouloir prendre cette mission au sérieux je pense pas après c'est possible si le médium lui a confirmé c'est ok je vais pas juger mais pour moi est-ce que c'est approprié à chaque défunt par exemple je donne un exemple un défunt qui est mort du cancer des poumons est-ce qu'il va s'occuper de chaque personne qui meurt du cancer des poumons pour moi non non justement lui en haut il va peut-être se guérir déjà il va apprendre de sa maladie il va peut-être partir sur un autre domaine voilà tout simplement parce qu'en principe le côté maladie le côté santé je sais pas s'il lui touchera encore parce que déjà que ça a été une grosse étape qu'il a vécu dans sa vie alors est ce qu'il reprendra cette mission dans l'au-delà je sais pas mais pour moi c'est pas approprié à la mort la mission qu'on peut avoir dans l'au-delà non d'accord alors c'est des missions qu'on qu'on peut décider nous parce que c'est nous qu'on les demande des missions ok très bien on va poser on va partir aussi pour dire tu disais qu'à un moment donné ta grand-mère donc qui est partie de l'autre côté dans une autre émission on va en parler plus en profondeur mais il était question qu'elle passe la main à un autre guide et toi tu as tu as résisté en disant non je veux garder toi comme guide donc il y a eu une espèce de de rabbin que tu as eu tu as eu voilà quelque chose qui a été rajouté et on te comprends mais finalement moi qui dit grand-mère dit une personne à retraite on est d'accord bon là où il connaît il n'y a pas de retraite il n'y a pas de retraite alors ça n'existe pas vraiment alors je pense simplement je pense simplement que juste le fait de dire paradis je pense que c'est le plus beau mot qu'ils peuvent entendre c'est à dire que pour moi alors il y a l'au-delà l'au-delà je dis pas que c'est non plus l'amour fou tous les jours je dis pas ça tu dois soigner des choses tu dois pardonner tu dois prendre sur toi tandis que quand tu rentres dans le paradis que tu prends cette conscience de paradis je pense que c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir en tant que âme je pense c'est à dire que ton boulot tu l'as fait sur terre tu l'as tu l'as fait plus que plus qu'un peu émission elles sont toutes validées elles sont toutes cochées elles sont switchées donc je pense que c'est déjà le top et en fait je pense que la retraite comme tu peux l'appeler ou on va dire la récompense qu'on peut avoir à la fin à la fin du début du moment on va dire je pense que c'est ce qu'on appelle le paradis je pense que c'est cette conscience de de tranquillité de calme et puis il n'y a plus de tu as plus de questions tu as plus de problèmes comme tu pourras voir encore dans l'au-delà ou dans ici sur terre tout simplement voilà tandis que sur terre dans l'au-delà on va dire tu peux faire machine arrière si tu veux te réincarner tu peux te réincarner tandis que paradis je pense qu'au niveau paradis il n'y a plus de machine arrière et ça c'est ta récompense ça c'est ta récompense ultime on l'entend bien mais par contre bon on va pas parler on va pas dire stupidement il faut tant de vie c'est pas ça marche pas comme ça c'est pas des bons points etc mais je me pose la question avant le paradis si tu as plusieurs incarnations à faire beaucoup de choses à régler une fois on dit qu'on a gagné son ciel quelque part quand on quand on a fini on peut parler comme ça simplement est-ce qu'il n'y aurait pas un hall de gare avant monter dans le train pour aller dans le paradis et quelque part le bas astral ça serait l'équivalent du hall de gare qui attendent un train éventuel pour les emmener vers une colonie pourquoi pas parce que dans 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 nos solars on parle quand même de la 42e colonie donc ce qui voudrait dire qu'il y aurait 42 lieux spéciaux il y a des personnes qui demandent sur le tchat tout à l'heure aussi qui est ce que est ce que les animaux vont sur le paradis mais dans le même temps que nous dans le même plan que nous est ce qu'ils ont un paradis à part dans lequel ta grand-mère peut aller voyager j'ai aussi ta grand-mère dans ma tête je me dis mais est ce que par exemple le chocolat lui manque si elle adorait ça par exemple est ce qu'il ya des choses comme ça qu'elle regrette en se disant voilà au paradis c'est formidable mon chéri c'est super mais ça ça quand on est vivant on l'a que lorsqu'on est incarné qu'est ce qui lui manque à ta grand-mère aujourd'hui tu l'as entendu ça avant parce que le premier message que ma grand-mère m'a donné c'est le sucre me manque et le chocolat me manque voilà voilà et moi ça me faisait rire parce que vu que ma grand-mère au tout début bon maintenant elle le sait mais je m'intéressais pas forcément à elle parce que pour moi vu que j'avais pas connu j'ai pas forcément de questions sur elle ou j'ai pas forcément ça et quand elle a commencé à venir dans mes énergies que j'ai parlé avec elle avec la intermédiaire d'une autre médium etc les premiers messages ont commencé à venir en clair audience et j'ai commencé à entendre ma grand-mère et moi je suis quelqu'un qui j'adore le chocolat mais le chocolat c'est un peu comme une addiction pour moi on va dire ça comme ça et un jour je suis dans ma cuisine et je dis à ma mère maman mami me dit que le sucre et le chocolat lui manque et elle me dit ben mamie d'abord mère elle adorait le sucre et le chocolat elle faisait que ça à manger des petits bonbons toujours des toujours avec de la sucrerie toujours du chocolat tout le temps et alors même si c'était quelque chose d'imagé elle me disait qu'elle profitait de l'odeur du chocolat et du goût on va dire du sucre à travers moi elle disait ça et d'où est venu le fait où elle me donnait des comment je pourrais dire des recettes on va dire pour par exemple je donne un exemple pour des masques maison par exemple où elle me donnait et je me rappelle je peux donner un exemple un jour j'avais un champignon qui sorti sur le côté de mon ventre et je me rappelle ce jour là parce que une semaine après je vais aller et je devais faire je devais participer à mr corse et et je demande à ma grand mère j'ai dit mamie j'ai dit mais il s'en ira jamais ce truc là je sais pas ce que c'est il faut qu'il s'en aille et elle me donne une astuce une recette on va dire elle me demande elle m'envoie en image un pot de crème très très gras une crème très très grasse et elle me montre la mère et elle me dit faut que tu combines les deux je comprends pas et en fait elle me disait de prendre tout simplement cette crème grasse et d'y mélanger du sel dessus alors bon j'ai fait ce qu'elle m'a dit j'ai étalé sur sur mon ventre j'ai étalé cette crème avec ce sel et bien je peux te le jurer et te l'assurer tu peux demander même à ma mère deux jours après le champignon va dire comment ça s'est stompé et le jour de mr corse je n'avais et ça je pense que c'est les premiers messages très très fort que j'ai eu au tout tout début de ma médiumnité avec ma grand-mère donc ça commence par le chocolat et ça finit par une mousse au chocolat combien d'étapes doit-on passer doit passer un défunt avant d'arriver au paradis c'est laitia merci pour ta question est ce que ta grand-mère t'a expliqué qu'à un moment donné elle était peut-être dans une salle d'attente comme un médecin avant de dire bon c'est votre tour on va est ce qu'elle a vu le film de sa vie avant est ce qu'il y a eu la pesée de l'âme dont on parle telle quelles ont été les étapes classiques qu'elle a vécu est ce que c'est commun à tout le monde et je te demanderai après est ce qu'il existe un enfer question alors ma mère de ce qu'elle m'a expliqué par rapport à son à son départ les premières choses qu'elle m'a qu'elle m'a montré déjà par rapport à son départ c'est qu'elle est partie tranquillement et elle est partie dans des fleurs c'est à dire qu'elle m'a dit elle m'a montré comme s'il y avait comme une espèce de comme une espèce de décor on va dire qui s'ouvre devant elle et elle m'a dit j'ai commencé à marcher voilà donc elle a elle marchait dans des fleurs pendant très longtemps alors vu qu'on peut pas forcément parler d'année ou de ou de temps on va dire on va dire qu'elle a fait ça pendant un moment pendant un petit moment entre temps je sais qu'elle avait qu'elle a retrouvé son petit frère qu'elle avait perdu quand elle était beaucoup plus jeune ça c'est ce qu'elle m'a dit ça je le sais au début de son de son parcours elle a retrouvé son fils aussi qui était décédé peu de temps avant elle et elle a commencé on va dire à devoir pardonner des choses sur quoi des choses sur des personnes qu'elle leur en voulait par exemple ou ou des choses qui la rendait triste par exemple des des choix aussi qu'elle a pu faire peut-être sur terre des choses qui ont pu peut-être ne pas être drôle pour elle et ça elle me l'a expliqué qu'elle a dû retracer certains souvenirs qu'elle a fait dans sa vie donc elle m'a pas forcément dit j'ai vu le film de ma vie mais elle m'a dit qu'elle a retracé certains schémas de sa vie certaines grosses périodes de sa vie et où elle a dû en juger bon ou mauvais on va dire mais il a fallu on va dire qu'elle pardonne dans tous les cas si elle voulait rentrer à la lumière et du coup tout se relie et tout a une signification pourquoi je dis pourquoi je dis toujours amour et lumière parce que ma grand-mère m'a dit la première chose qu'on m'a appris c'est l'amour et la lumière voilà d'où est sorti ma phrase de fétiche que je donne toujours amour et lumière c'est à dire que ma grand-mère quand elle me parlait tout était amour avec elle et tout était lumière tout voilà quand elle est venu me parler c'était mon chéri j'espère que tu vas bien j'espère que tes consultations t'ont plu par exemple voilà et elle était toujours trop amour et moi je disais à ma mère j'ai dit tu vois maman pourtant toi tu me tu m'aimes tu m'apportes beaucoup d'amour ça c'est clair une mère on peut pas là on peut pas la comparer par rapport à ça mais j'ai expliqué à ma mère j'ai dit tu sais l'amour que mamie elle me donne je peux pas te l'expliquer maman parce que c'est un amour qui est trop fort trop fort et et de tout cet amour là ce qu'il y a c'est que ma grand-mère elle m'en a rempli de cet amour là elle m'en a appris aussi parce que je connaissais je connaissais pas l'amour dans ce sens là on va dire ça comme ça du moins le vrai amour ce que j'appelle moi parce que sur terre pour moi tout est éphémère tout est faux pour moi et quand on goûte ne serait-ce que une seconde même deux minutes à l'amour de l'oudela ou du paradis comme tu l'as dit ça en devient une addiction voilà ça en devient une addiction et aujourd'hui la seule question que je peux me poser enfin du moins que je me pose encore et d'ailleurs j'ai pas la réponse voilà ma grand-mère je ne l'ai jamais connu donc le côté physique je ne le connais pas donc j'ai pas pu avoir d'attachement physique à elle et à aujourd'hui alors c'est vraiment un gros secret que je dis de moi soit il est vrai que il y a des périodes que je vais vivre qui peuvent être fréquentes ou bah je vais comme revivre une espèce comme de décès comme si je revivais le décès de ma grand-mère et je vais être vraiment mais dans tous mes états et ce que je demande toujours à ma mère par rapport à tout ça je lui dis mais maman comment je peux pourquoi du moins je ressens autant de de peine et autant de d'attachement en même temps à ma grand-mère même si c'est ma grand-mère alors que j'ai j'ai posé la question à des personnes j'ai dit mais comment vous pouvez pleurer pour quelqu'un vous n'avez pas connu voilà moi c'est la question que je me pose et moi ma grand-mère à aujourd'hui elle a pris une grosse partie de ma vie parce que comme je le dis c'est ma moitié et elle me l'a dit elle m'a dit je serai toujours on va dire dans tes yeux et dans ta tête elle me l'a dit depuis le début même si c'est dur à l'accepter qu'elle soit pas toujours là voilà mais bon il faut il faut l'accepter c'est comme ça mais voilà ça c'est une question que moi je me pose donc si quelqu'un a une réponse sur ça qu'il me la donne voilà et parce que je suis fait trois mois avec elle et que ça me touche trop et voilà je voulais juste dire ça je pense qu'une fois qu'on connaît l'amour de l'au-delà du paradis on s'y détache plus de tout ça et justement sur terre on peut être en colère pourquoi parce qu'on va plus on va plus le retrouver cet amour là ou cette façon ce fonctionnement d'amour parce que sur terre tu as toujours un intérêt derrière l'amour souvent toujours un intérêt tandis qu'en haut tu as pas d'intérêt et moi tous les cadeaux que ma grand-mère elle me fait encore aujourd'hui tous les cadeaux qu'elle me fait encore aujourd'hui bah des fois j'en pleure parce que je me dis mais elle est dans le delà elle est dans le paradis elle est en paix et aujourd'hui elle s'occupe encore de moi et elle s'occupe encore de des soucis que je peux avoir sur terre et je trouve que ça c'est c'est énorme je trouve ça que c'est énorme voilà venant d'un défunt comme certains pourraient le dire ou d'un fantôme comme certains pourraient les appeler je trouve que c'est énorme le travail qu'ils font pour nous voilà et je pense que il faudrait beaucoup plus se tourner vers là pour comprendre une semaine de l'âme très bien on ressent en émotion quand même tu es assez mûr d'en parler tu ressens tout ça merci de nous de nous de te livrer comme ça c'est pas c'est pas simple voilà alors évidemment quelqu'un qui a dit par rapport au chocolat de ta grand-mère c'était rigolo il disait s'il n'y a pas de chocolat paradis alors c'est pas le paradis et quelqu'un répondu il ya peut-être pas du chocolat mais le nectar de dieu je trouve ça très bien très beau très joliment dit alors alors on va voir est-ce qu'elle a été accueillie par sa famille simulale qui dit est ce que c'est vrai que lorsqu'on décède on est forcément accueillis par des proches qui nous souhaitent la bienvenue en disant voilà bon retour à la maison elle t'a confirmé ça aussi elle me l'a confirmé oui et qu'elle comme quoi elle était du moins la première personne du monde que je me rappelle qu'elle dit de ce qu'elle ait vu ça serait son frère qu'elle aurait perdu quand elle était jeune il était petit et la deuxième personne qu'elle a montré c'est son fils qu'elle a perdu peu de temps avant qu'elle qu'elle décède elle a retrouvé aussi et après je sais qu'à un moment donné elle était au milieu ou pas j'en sais rien mais elle était avec des curés des prêtres à un moment donné cette époque cette époque là quand elle m'avait donné ces messages là sur le côté de prêtres et de curés c'est vrai que je n'avais pas forcément le creuser la demande ou du moins ce qu'elle me disait j'avais pas forcément demandé pourquoi du comment mais je sais que elle a retrouvé toutes les personnes de sa famille toutes puisque arrivé à aux périodes de noël les périodes de fêtes elle est encore plus présente comme tous les défunts sont encore plus présents avec nous surtout au moment de fête au moment de bon moment les familles sont ensemble etc et la confirmation qu'elle me donnait à chaque fois qu'ils étaient bien tous ensemble c'est qu'à chaque fois elle me disait voilà aujourd'hui ben par exemple le soir de noël l'année dernière elle m'a dit ben voilà jean donc jean qui était son fils à ma grand-mère elle me disait voilà jean vient d'arriver à la maison du moins elle me disait il est en retard et ma mère m'a dit que de son vivant mon oncle était toujours en retard tout le temps et ma grand-mère me dit voilà on attend jean tout est prêt voilà le plat le dîner est prêt pour pour noël on est tous ceux là on attend et en fait en gros elle nous a envoyé ses voeux ses voeux pour pour noël tout simplement moi j'en ai plus rien je vous le dis j'en ai plus rien parce que c'était beaucoup trop émouvant et beaucoup trop fort quand même de après bon c'est familial donc c'est autre chose mais voilà et oui elle a retrouvé toutes les toutes les personnes de sa famille est ce que je sais c'est que même si on parle pas pour forcément de niveau je sais qu'elle est plus haute que certains qui sont partis avant elle donc c'est qu'elle est elle est vraiment elle a fait tout ce qu'elle a dû faire sur terre tout ce qu'elle a dû faire dans l'au-delà elle a fait elle m'a guidé encore aujourd'hui alors qu'elle est voilà je dirais elle est arrivée au bout au bout et puis comme je dis tu sais mamie j'ai aujourd'hui tu devrais dépenser à toi penser et et ça en fait elle veut même pas en entendre parce que pour elle il n'y a pas d'occupeur de tours elle sait très bien ce qu'elle doit faire en haut et et moi de mon petit grain de sable ici sur terre j'ai rien à lui apprendre voilà merci je comprends tout à fait ce que tu ce que tu dis ce que tu ce que tu relates alors on va peut-être répondre aussi une question je sais plus de qui mais quelqu'un qui insistamment pose la même question est ce que dame peut forcer une réincarnation je comprends pas du tout parce que pour moi c'est très très mal formulé est ce que l'âme peut forcer la réincarnation d'une autre en gros pousse toi de là j'ai bien de place dans le paradis ou si c'est elle qui va forcer le forcing pour dire je veux m'incarner je veux m'incarner je m'incarner parce que elle est folle de chocolat et qu'elle va tout prix en remanger à nouveau par exemple je dis ça rigolant mais voilà moi de ce que je de ce que robert alan monroe et avait dit c'est qu'à un moment donné il ya un moment donné où même quand on a l'extrême voilà quand on a on connaît le suprême dans le paradis certaines âmes finissent à un moment donné au bout d'un certain temps de se lasser entre guillemets et c'est ce qui aurait été dit après il ya aucune vérité là dedans c'est juste une préposition et donc il serait temps les familles dames à ce moment là voient un peu cette âme comme une crise d'adolescence à nouveau en disant bon ok tu as mangé du pain blanc tu vas remanger un peu du pain noir il est temps que tu t'incarne pour reconnaître les valeurs qui sont les nôtres ici et pour que tu puisses apprécier à nouveau les bonnes choses donc moi c'est mon idée mais on va en parler alors est ce qu'une âme peut forcer le dire je veux m'incarner à tout prix ou forcer quelqu'un parce que je comprends pas trop la question pour moi elle est très très mal posée mais c'est pas grave on va répondre dans les deux côtés on va commencer par ça alors pour moi l'âme déjà elle peut pas forcer et elle ne forcera jamais d'ailleurs jamais pourquoi alors déjà au niveau du paradis côté paradis la place il faut la mériter c'est c'est un mérite qu'on a c'est pour ça qu'on fait un grand chemin pour pouvoir mériter tout ça donc le la place au paradis il ya la place pour tout le monde mais la place il faut la mériter concernant le côté de réincarnation sur terre admettons je veux le chocolat me manque j'ai envie de retourner sur terre pour manger du chocolat faut comment dire comme je l'ai dit alors pour aller dans le paradis sa place on la mérite pour retourner sur terre on en a besoin de retourner sur terre donc on n'est pas forcé voilà et il faut savoir déjà une chose c'est que quand l'âme non incarné donc encore dans l'au-delà elle veut descendre sur terre en principe c'est plus un sacrifice qu'elle va faire c'est à dire qu'elle va se sacrifier pour descendre sur terre parce que il faut le savoir une vie sur terre c'est dix minutes dans l'au-delà mais les âmes disent que c'est très chiant on va dire ça comme ça c'est très chiant ou c'est très inconfortable on va dire de revenir sur terre pourquoi parce que le corps c'est très lourd déjà la terre elle est encore plus lourde les problèmes de deux humains sont encore très lourd et les âmes tout simplement elles connaissent ce chemin elles ont déjà passé une fois au moins elle alors c'est pas qu'elles vont pas vouloir le repasser c'est que si elles vont vraiment aller sur terre c'est pour quelque chose c'est à dire qu'elles vont en avoir besoin c'est à dire que si elle manque de chocolat on va dire non le chocolat te manque bah tu restes en haut voilà par contre maintenant elle va dire alors toujours en parlant du chocolat alors je vais donner un exemple allez même si c'est un mauvais exemple bon par exemple ma grand-mère elle a toujours voulu je donne un exemple elle a toujours voulu avoir une chocolaterie arrivé en haut elle va dire mais écoutez moi chocolaterie j'ai jamais pu on j'ai pas eu le temps de faire ce sujet ce ce projet là alors à ce moment là on va lui dire alors écoute on peut te renvoyer sur terre pour travailler ce sujet là ce thème là ce domaine là mais par contre pour repasser sur ces traces là je donne un exemple par exemple il va falloir peut-être que tu revives la très mauvaise relation que tu as eu avec ton père alors là la main va réfléchir parce qu'elle va se dire bon je reviens pour du chocolat mais entre temps il faut que je revivre avec mon père entre temps et ça j'en ai pas forcément envie donc que l'âme quand elle descend sur terre c'est un sacrifice et c'est pas une envie qu'elle a c'est un sacrifice elle doit descendre sur terre pour pouvoir évoluer et remonter dans l'au-delà puisque notre demeure n'est pas sur terre elle est dans l'au-delà notre demeure voilà ou dans le paradis voilà voilà ce que je peux répondre à merci pour cette réponse des plus complète tu es très précis donc c'est très appréciable donc à ce que les âmes s'entraident entre elles voilà est-ce qu'une âme peut monter aider une autre âme qui est perdue à monter oui on l'a vu tout à l'heure puisque ta grand-mère a cette mission de s'occuper des enfants là le fils de rose mariange qui qui s'occupe des morts on va dire brutales subites donc les accompagne comme ça on va voir maintenant bon ils sont accueillis par la famille on a répondu à ça alors quelque part j'ai envie de dire alors je vais parler de quelque chose j'en profiter pour en parler aussi c'est par rapport au fait que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de répit déjà sur terre par exemple quand on voit une mère elle s'occupe de ses enfants toute sa vie et souvent quand tu vois une femme elle met en pause toutes ses passions tout ce qu'elle faisait le temps d'éduquer ses enfants et puis mais quand ils sont grands le problème c'est que c'est pas fini c'est qu'après il ya les petits enfants qui viennent voilà sauf que là c'est vrai que j'ai souvent posé la question aux grands-mères et aux grands-pères parce que j'ai des soeurs et des frères et soeurs qui sont grands-pères et grand-mères et qui semblent encore plus gaga qu'avec leurs enfants donc je leur ai posé la question parce que ni moi ni toi on peut on peut savoir ça on ne l'est pas donc j'ai demandé et puis m'a dit parce qu'on les a pour les bonnes choses on peut les gâter pour rire on les rend après c'est plus notre problème si on les bourre de chocolat et qui réclope du chocolat on s'en lave les mains bon c'était une boutade mais c'est une façon de parler et j'ai jamais compris en fait en tout cas ce qu'il ya ce que je me suis dit c'est que pour moi je trouve que la femme a déjà une vie sacrificielle en elle vraiment sincèrement pour ensuite c'est pas fini une fois que les gosses je dis toujours on en prend pour minimum 20 ou 30 ans avec un enfant mais derrière ça continue même quand le gamin se barre il tombe à nouveau mais c'est petit donc même si la grand-mère et j'entends bien les grands-mères me disent on prend pas ça comme une corvée au contraire on est super heureuse d'avoir des noms je me dis toujours mais quand est-ce que vous pensez à vous en fait à votre gueule juste pour ça parce que pour moi j'y crois absolument pas les enfants c'est pas une passion je le dis je persiste je signe j'irai jusqu'au bout une passion par définition c'est avant qu'on ait connu quoi que ce soit qu'on ait fait des enfants donc voilà quelqu'un qui est qui est passionné de musique à 15 ans et qui n'a pas de gamin c'est une vraie passion les gamins viennent après donc c'est pas une passion les gamins moi c'est clair et net et précis là dessus mais si tu veux quand on décède c'est la même chose c'est à dire que les défunts s'occupent encore de nous donc ils n'ont pas de paix en fait l'âme en fait c'est quoi l'essence même de l'âme c'est l'amour inconditionnel et l'aide à tout prix à l'aliénation jusqu'à jusqu'à la fin des temps ça pas de fin je pense que ce que tu veux me dire je pense avoir compris la question et je pense que tout simplement le mot je pense que c'est le mot qu'on cherche je pense que c'est toujours unité c'est à dire que j'ai l'impression par rapport à ce que tu me demandes c'est comme si on n'était qu'un en fait au final même si une femme on va mettre l'exemple de deux femmes une va avoir deux enfants elle va même pas s'en occuper l'autre elle va en avoir six elle va s'en occuper parfaitement bah tôt ou tard il y a il y a un switch donc c'est à dire que si elle a pas on va dire peut-être accompli ce temps là sur terre elle accomplira de l'autre côté ou inversement mais dans tous les cas je pense que si j'arrive à répondre à ta question je pense que le mot en fait c'est unité c'est à dire que dans tous les cas qu'on le veuille ou pas qu'on ait travaillé ou qu'on n'ait pas travaillé on a quelque chose à faire ou du moins quelque chose à apporter à chaque fois et je pense que l'unité en fait c'est la transmission et je pense qu'on est toujours obligé de transmettre quelque chose pour pouvoir que ça fasse comme une ligne en fait déterminée en fait une ligne qui ne s'arrête pas en fait j'ai l'impression que par exemple moi je vais t'aider à toi toi tu vas aller aider le voisin le voisin va aller aider l'autre voisin et en fait j'ai l'impression que c'est comme si on se faisait comme des tours de passe-passe et c'est pour ça peut-être que tu dis qu'il n'y a pas forcément d'arrêt ou de pause c'est à dire que tout est tout doit s'enchaîner en fait et c'est comme la vie c'est à dire que tout roule et tout le temps tout le temps je pense je pense avoir répondu à ta question je ne sais pas oui oui non non je te remercie oui oui non non mais c'est vrai je comprends qu'il y a ce switch et cette alternance qui fait que de l'autre côté on n'est pas forcément le petit enfant mais on peut être la mère de notre de notre grand-mère inversement voilà il y a cet échange là qui est fait il y a ce mouvement contenu est-ce qu'on peut être bloqué entre deux mondes c'est à dire quelqu'un qui ne vanille pas sur paradis ni qui ne se réincarne pas mais qui est bloqué c'est quoi cette zone de flottement c'est quoi ce hall de gare c'est comment on pourrait le décrire est-ce que ta ta grand-mère t'en a parlé est-ce que est-ce qu'on sait ce que c'est on sait pas forcément le bas astral mais pourquoi sont-ils bloqués est-ce qu'ils ne veulent pas monter dans la lumière parce qu'ils sont rattachés au matériel en disant j'ai pas fini ce que j'avais à faire c'est quoi les raisons du blocage c'est le néant c'est à dire que c'est des personnes qui déjà sur terre n'ont pas été accompagnées déjà sur terre on va dire arrivé dans l'au-delà elles ont tout refusé et en fait on dit le néant c'est à dire que c'est des gens qui sont dans le flou dans le dans le vide en fait on parle pas forcément d'enfer on parle pas forcément de paradis on parle de néant on parle de trou noir et je pense pour moi ce trou noir et de ce que j'ai pu comprendre avec ma grand-mère de ce qu'elle a pu m'expliquer je pense que c'est le manque de pardon c'est à dire que je pense je pense que le pardon c'est la clé de tout le monde que ce soit sur terre ou que ce soit dans l'au-delà ou que ce soit au paradis par exemple je pense que c'est le fonctionnement des énergies c'est le pardon pas forcément le merci le pardon c'est-à-dire reconnaître ce qu'on a pu faire de mauvais et reconnaître ou pardonner quelqu'un d'autre qui a pu non faire à nous quelque chose de mauvais et je pense que en fait la cause de ce néant de ce flou de ce blocage je pense que c'est le refus du pardon je pense pour moi et et en fait je pense que moi c'est ce que j'en ai conclu que ce soit avec ma grand-mère ou dans mon expérience que j'ai pu faire pourquoi parce que dans mes consultations des fois je vais avoir des défins qui vont venir et ces défins en fait alors il ne parle pas il ne montre rien il n'y a aucune émotion c'est vide voilà alors moi la personne la consultante ou le consultant je vais dire mais excusez moi si moi je comprends pas mais c'est vide voilà il est là je le vois je le sens mais c'est vide il n'y a rien en lui il n'y a rien et et pour moi de ce que j'en ai conclu c'est que le défunt l'âme en fait n'a toujours pas pardonné et en fait ne comprend pas le côté de pourquoi je pardonne voilà et en fait ces âmes parce que ta question peut être mais alors il n'a pas de guide cette table puisqu'il est seul il est dans le néant c'est pas qu'il n'a pas de guide c'est qu'il a refusé voilà les guides sont toujours là tout le temps tout le temps tout le temps mais c'est bien maintenant tu lui dis sors au guide il va sortir il sera toujours en hauteur en train de regarder mais il sera il sera loin loin et tant que toi tu trouves pas ton pardon c'est comme sur terre quand on dit sur terre si la personne ne veut pas être aidé tu ne peux pas l'aider mais dans le de là c'est un peu pareil c'est à dire que tant que l'âme ne voudra pas pardonner ou connaître ne serait-ce qu'une notion de pardon cette âme elle sera bloquée elle sera dans le néant et c'est pour ça d'où vient le métier le don de médium et d'où vient la fonction du médium à ce moment là c'est le côté dehors nous on va se prendre plein la gueule ça c'est clair quand on va parler à l'âme elle va nous dire de ces choses ou elle va nous faire de ses regards le fait de dire qui tu es toi je pas besoin de toi je te veux pas sors moi de là voilà donc ça c'est le médium donc ça c'est notre vie à nous de tous les jours de tous les jours les hommes qu'on va croiser qui n'ont pas forcément envie de nous regarder ou du moins qui vont nous regarder d'un certain air qui vont beaucoup nous déranger ou qui vont venir nous voir pendant la nuit mais parce que ils sont bloqués donc ils se trainent ils se ils se promènent voilà donc vu qu'ils savent pas où aller mais ils se promènent et dérangent les autres et dérangent entre guillemets et notre rôle de médium notre fonction notre but c'est de trouver cette âme trouver pourquoi il trouve pas le pardon et lui faire pardonner lui faire trouver sa lumière et ce qui vient aussi à celles qui ont le don de passeur d'âme tout simplement c'est à dire que on va à la recherche du pardon pour l'âme et on va l'aider avec elle avec son guide avec ses guides et on va l'aider à rentrer dans le pardon du moins déjà à connaître et à savoir qu'il ya un pardon après il faut l'accepter donc là on va parler aussi de cette double question là c'est une double question mais est-ce qu'il est vrai que lorsqu'au moment de la pesée de la main entre guillemets je reviens en arrière un petit peu mais on va on va reparler de ça mais est-ce que finalement lorsqu'on défile on parle de juge de jugement ou quoi que ce soit et en fait finalement on se juge soi même il n'y a pas pur pire que juge que soi même à un moment donné on dit souvent ça et est-ce qu'on ressent toute la douleur ce qu'il est vrai quand nous faire passer le film de notre vie ou certaines parties certaines parties de notre vie tu en parles tu en as parlé tout à l'heure en relatant ce que ta grand mère a dit et qu'on ressent ce qu'on a fait consciemment ou inconsciemment c'est une question du chat merci à ceux qui l'a bien posé parce qu'elle était précise est ce qu'on ressent consciemment ou inconsciemment c'est très important la douleur qu'on a provoqué chez les autres histoire de comprendre le mal qu'on a pu faire comment on a pu les blesser histoire d'avoir cette espèce de résilience de prendre en espèce tu disais tout à l'heure un une année sur terre ça peut représenter dix minutes en haut donc en quelques minutes comme ça prendre la sagesse de toute une vie alors déjà la souffrance elle n'est pas physique puisque le physique n'existe plus la fou la souffrance donc elle est on va dire inconsciente du moins elle est dans le conscient et la souffrance qu'on peut connaître parce que je les senti pour sentir je les sentis la souffrance qu'on peut avoir c'est comme quand on est en dépression sur terre voilà c'est à dire qu'on a les mêmes pensées dans la tête les mêmes images les mêmes couleurs c'est les mêmes choses et voilà comment on peut souffrir du mal qu'on a pu faire souffrir sur terre c'est un mal qui ne peut pas un mal physique on peut l'enlever on peut le soigner on peut le guérir tandis qu'un mal une souffrance inconsciente donc on va dire les mentales si on peut dire ça comme ça tu peux pas l'enlever comme ça ou tu peux pas mettre un pansement ça va mieux et c'est à dire que tant que tu te pardonnes pas ou que tu comprends pas la notion du pardon tu vas souffrir et tu vas souffrir pendant longtemps et en plus de souffrir tu vas emmerder les autres c'est à dire ta famille qui elle est encore sur terre a en en ayant des énergies autour de ta famille tu vas les faire souffrir de ta souffrance à toi c'est à dire qu'il y a des personnes autour mais qui sont encore vivantes qui elles peut-être partiront en dépression auront du mal à se relever peut-être du décès de cette personne ça ça va être quelque chose de très compliqué pour l'âme de revivre des choses mais comme on dit c'est un chemin où on est déjà passé donc on peut y repasser ça c'est sûr après il faut connaître pardon voilà et les guides sont toujours à nos côtés à ce moment là ils vont nous dire ils nous jugent pas voilà ils vont nous montrer regarde ça tu as fait ça tu en penses quoi là tu vas dire tu vas dire ben j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pas dû dire ça le guide il va te dire il faut que tu il faut que tu répares tout ça il faut que tu pardonnes il faut que tu que tu répares ton ton conscient déjà pour pouvoir après pardonner et et je pense et je pense que le plus dur je pense que c'est l'auto jugement parce que on nous le demande puisqu'on ne juge pas c'est toi qui te juge à toi même tu te juges tu vois ce qui est bon ce qui est pas bon et on va dire que tant que de toute manière tant que tu n'as pas compris euh des erreurs on va te les repasser en boucle et en tout le temps tout le temps tout le temps c'est comme si tu étais dans une salle avec toutes les images de ta vie toutes les odeurs de ta vie toutes les ouais toutes les images toutes les vidéos de ta vie et tant que tu veux pas pardonner on va te les retracer ces images c'est comme un cercle vicieux et ça s'attrape pas tant que tu ne veux pas comprendre ce qu'on te met devant tes yeux pour pardonner bah tu vas attendre un moment ta lumière voilà merci pour je sais pas si j'ai répondu à la question non 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 très très bien non non c'est parfait tu je veux dire à la limite je suis un accessoire parce que tu parles tellement bien et c'est clair vraiment tout le monde te félicite dans le chat tu le vois pas mais vraiment tout le monde est impressionné par la clarté et surtout la sincérité sans filtre que tu donnes et j'en témoigne aussi c'est impressionnant donc évidemment on va parler de aussi de une fois qu'on a qu'on a passé tu as bien expliqué que c'est pas une douleur physique on souffre pas de la même manière mais tu as fait une référence à la dépression y a-t-il une énergie une hiérarchie dans l'autre là dans l'au-delà pardon dans cet autre monde mais parce qu'on peut parler d'autres mondes éthériques d'ailleurs impalpable pour nous et bien réel pour eux en tout cas qu'on connaîtra tous tu as parlé tout à l'heure tu disais il n'y avait pas vraiment de dieu en particulier parce que j'avais posé cette question mais elle parlait tout le temps d'unité là aussi il semblerait cette hiérarchie verticalisée sur terre n'existe plus là-haut c'est ça en fait c'est que tu m'as dit cette hiérarchie est ce que est ce que tu parlais d'unité tout à l'heure tu as témoigné qu'il y avait une unité donc il n'y a pas d'hierarchie vraiment parce qu'on parle dans d'anges archanges etc il y a quand même il semblerait qu'il y ait quand même une hiérarchie est ce qu'elle existe où elle n'est pas conçue comme nous comme nous on l'avait on la voit avec il ya un chef il ya un sous chef un sous chiffre c'est pas perçu de la même manière apparemment alors une sorte de respect oui ça c'est sûr mais après ce qu'elle c'est un peu compliqué à l'étaler et à en parler parce qu'en fait ce qu'il ya c'est que on va parler de niveau sans être dans un niveau et en fait c'est ce que je voulais faire comprendre je pense tout à l'heure c'est comme le paradis le paradis c'est comme une sorte de conscience comme si on se on switchait en fait et puis là j'ai perdu mon fil non plus laise c'est pas grave la question c'est de savoir la haute étant donné qu'il ya les archanges anges etc est ce qu'il ya une hiérarchie ou simplement un respect par rapport aux puissances est ce qu'il ya juste plusieurs plans ou vraiment une hiérarchie avec il ya un chef un sous chef un sous-fifre voilà pour moi oui pour moi il ya une hiérarchie ça c'est clair où il ya des personnes on va dire au niveau au niveau pouvoir on va dire qu'ils peuvent avoir on va dire un peu plus de force que d'autres âmes mais sans se dire que les autres âmes n'auront jamais cette force parce que oui alors on cette force un jour ou l'autre elles auront pourquoi parce que en fait ces âmes là qui sont déjà archanges qui sont déjà anges etc 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 ou guides c'est des personnes qui ont bon déjà qu'ils ont terminé toute leur incarnation ça c'est clair certaines qui n'ont pas jamais été incarnés parce qu'il ya des guides spirituels qu'on sait n'ont jamais été incarnés qui ont toujours été dans l'au delà et qu'ils y sont restés et en fait je pense que c'est comme le paradis on switch et on devient paradis en gros et en fait dans cette hiérarchie que tu parles je pense que c'est encore une fois comme une sorte de conscience une fois que la lame va comprendre quelque chose elle va passer en tant que guide spirituel où elle va passer en tant que ange gardien par exemple et en fait je pense que c'est comme des sortes de conscience qu'on switch au fur et à mesure de notre parcours spirituel parce qu'il faut savoir que du moins pour moi pour moi notre plus grand et notre plus long parcours il est dans l'au delà dans les énergies il n'est pas sur la terre même si sur la terre on va pouvoir venir aller on va dire on va faire 30 vies sur terre le plus long parcours qu'on ait à faire il est dans l'au delà il n'est pas ici voilà donc c'est pour ça qu'on a souvent besoin de revenir pour s'évoluer etc et une fois qu'on est dans l'au delà on peut encore évoluer 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 même si on parle pas forcément de chef parce qu'en haut il ne s'appelle pas chef voilà mais c'est plus un respect comme tu l'as dit plus un respect de lumière plus un respect d'amour et je pense que c'est une sorte de comme j'ai dit je pense que c'est une sorte de conscience qu'on a à un moment donné quand on est dans l'au delà qu'on a acquis à un moment donné comme ma grand-mère elle a été défunt elle a été âme on va donc de 93 jusqu'à 99 elle a eu le temps de pardonner ce qu'elle a pu faire de mauvais ou autre ou ce qu'on a pu lui faire à elle de mauvais et de 93 à 99 elle a eu le temps d'évoluer pour devenir guide spirituel qui a été mon guide puisque je suis en 99 et elle est arrivée le jour de ma naissance on est bien d'accord puisque le guide est là depuis ta naissance et à ce moment là à aujourd'hui je sais que ma grand-mère elle n'est plus mon guide on va dire officiel même si pour moi elle est dans mon coeur et elle le restera je sais que dans quelques temps elle va passer à une étape supérieure cette étape elle n'a pas forcément de nom mais je sais qu'elle a encore plus de lumière cette étape puisqu'elle me dit qu'elle pourra m'apporter encore plus voilà et même si c'est pas forcément de la voyance ou de la guidance elle m'apportera d'autres choses certainement et de la guérison mais d'autres choses mais ce que je sais c'est que dans peu de temps elle passe à un autre un autre niveau à une autre un autre plan on va dire ça comme ça autre plan alors justement pour ça je vous rappelle aussi à tous un si vous voulez voir quelqu'un un témoignage parce que l'orange on n'a pas encore écrit dit mais ça serait tarder peut-être que je te le proposera aussi ça c'est un projet qui me qui me qui ferait bien donc là voilà chronique voilà chronique entre les lignes chronique littéraire avec dominique villalès la lumière est au bout du chemin vraiment on va on va essayer d'en avoir plus pour que vous puissiez voir son témoignage par rapport à ce qu'elle a vu et je vous invite vraiment à revoir cette émission c'était une très très belle émission que j'ai eu beaucoup 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 plaisir je te dis je t'ai dit tout à l'heure juste avant de prendre l'émission j'en ai oublié de faire comme d'habitude de présenter des studios ce que je fais d'habitude d'ailleurs on va on va on va en parler un mais vous pouvez à tout moment vous le savez et bien retrouver toute l'actualité de des studios sur des studios points faire nos prochains justement vous pouvez voir les précédents replets comme voilà avec ils sont bourris hier et puis les prochaines émissions que l'on a ici évidemment les prochains masterclass comme le prochain c'est au 3 décembre et après on verra d'ailleurs on fera certainement des masterclass avec avec lorenzo en 2022 dès janvier on mettra ça en place on est en plein de discussions là dessus justement je devais faire une blague aujourd'hui je t'en ai parlé je l'ai pas faite c'est peut-être pas le soir pour ça christine n'était pas d'accord parce qu'on parlait on parle du paradis mais j'aurais voulu avoir de la légèreté cette affaire et d'ailleurs on fera peut-être pas te partager ça à la prochaine émission on verra bien si d'ici là elle a révisé son position 10 mois je voulais juste rajouter une chose maintenant que ça me vient juste que j'oublie pas oui la seule chose pour les enfants qui demandent qui disait le chocolat est ce qu'il ya du chocolat dans l'eau de la nuit après ce que je sais ce que je sais est ce que j'en suis mais persuadé et j'en suis sûr à 20 000 pour cent ce que je sais et ce qui est toujours présent dans l'eau de la c'est la musique là et ça c'est sûr et c'est la musique ah la musique est là bas oui d'accord ils entendent des musiques célestes tout le temps ça ça ne les a jamais quitté jamais ça c'est sûr et certain tu parlais on a parlé la précédente question était sur la hiérarchie donc tu y as répondu et à un moment donné tu as dit quelque chose qui m'a interpellé et qui rebondit avec une question du chat d'une personne qui dit pourquoi j'ai quelques défunt dans ma famille dont une en particulier un en particulier et je n'ai jamais eu de ci alors que j'en ai demandé alors tu as dit à un moment donné pas assez de force est-ce que beaucoup de médiums disent me témoigne que quelquefois pour les âmes redescendent vers nous et puis ne serait-ce que communiquer ou ou parler quand on va bientôt voir par exemple consulter en tant que médium parait que ça les épuise parce que c'est lourd c'est très très lourd parait devenir et donc est ce que je fais je fais je fais je fais le lien je me dis est ce que ces âmes là peut-être n'ont pas encore eu le pardon nécessaire ça prend du temps et n'ont pas la force pour justement descendre et pouvoir donner ce signe pourquoi un défunt ne se manifeste pas ou refuse de se manifester à quelqu'un c'est quoi il n'a pas évolué il n'a pas assez de force il veut pas parler ou s'est réincarné c'est quoi le truc alors ça ça a pu déjà m'arriver le fait que le défunt ne puisse pas ni parler ou ou se manifester ou faire quelque chose déjà il faut savoir que comme on a parlé tout à l'heure de hiérarchie même ça pas forcément de niveau mais on a des devoirs à respecter voilà dans l'au-delà et c'est vrai que les défunt certains ne sont pas autorisés à venir pour parler pourquoi parce que certaines personnes vivantes ne sont pas encore prêtes à entendre certains messages venant du défunt et le défunt n'est pas près lui à se livrer à cette personne là ça peut être le une première chose possible donc il faut que la personne vivante ait acquis un certain un certain deuil pour pouvoir pour pouvoir autoriser en gros le défunt à pouvoir venir en gros c'est un peu ça après il peut avoir beaucoup plus d'autres choses si le défunt par exemple dans les derniers moments dans les derniers temps avant la consultation si le défunt a une colère ou a une contrariété il est possible qu'il ne puisse pas venir et en fait c'est comme si on lui on le mettait on le mettait en c'est comme si les guides le mutait c'est comme si le il le mettait sur mute pour pas qu'il parle c'est à dire qu'il va pouvoir venir mais il ne parlera pas c'est à dire que vu qu'il a perdu de la lumière parce qu'il a été énervé ou il a été contrarié pour ne pas comment dire pour ne pas bousculer la personne qui vient le voir ou le médium on va le muter on va le on va comme lui enlever le son et on va simplement sentir que le défunt a perdu de la lumière et là ce que je vais demander moi à la consultante au consultant c'est absolument de faire soit des prières pour cette personne pour cette âme ou d'allumer une bougie mais pas qu'une bougie faire quelque chose derrière pour pouvoir la remonter en haut il a et c'est de l'amortir au mieux possible parce que le défunt quand il tombe bien bien sur le côté sur le côté énergie dur le défunt souffre et on va souffrir de notre côté aussi on va sentir des énergies qui ne seront pas forcément agréables ou alors il peut avoir aussi une troisième possibilité pourquoi le défunt ne se manifeste pas moi ça m'est déjà arrivé c'est soit parce que comme tu l'as dit il n'a pas pardonné dans l'au-delà ou alors souvent le côté manifestation je veux dire souvent ils ne vont pas se montrer parce que eux-mêmes n'ont pas accepté le physique qu'ils avaient on va dire même si il n'y a plus forcément de physique on va dire en quittant la terre ils avaient un physique et ce physique là tout dépend s'il y a une maladie ou tout dépend le physique a changé et l'âme souvent a du mal si tu veux à accepter le physique qu'elle avait et ça c'est même si on n'est plus humain arrivé en haut ce côté cette image de physique on peut la on peut la garder cette cette oh là là comment on dit cette 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 apparence on va dire physique on peut la garder mais par exemple si la personne je donne un exemple a eu le cancer elle a énormément maigri en partant bah arrivé en haut elle aura toujours cette image d'elle très 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 maigre ou plus de cheveux et ça c'est des des causes pour lesquelles certaines des femmes ne vont pas se manifester du tout ils vont juste se faire entendre ou sentir mais ne se montreront pas tant qu'ils n'ont pas pardonné le physique qu'ils avaient ou qu'ils ont eu jusqu'à la fin bah ils pourront pas forcément se manifester ou ça peut être un manque d'énergie parce que c'est comme un téléphone j'ai maintenant tu vas me dire lorenzo envoie moi une photo j'ai 2% de batterie ça va marcher tu vas me dire lorenzo appelle moi avec 2% de batterie ça va pas marcher voilà ça va couper c'est à dire que le défunt c'est pareil il va arriver s'il a l'énergie de la bonne ça va aller le contact va être très fluide et très clair si le défunt n'est pas assez chargé au niveau énergie au niveau de bonne énergie bah on va pas forcément bien l'entendre on va sentir que quelques trucs mais ça ira pas plus loin voilà ce que je peux te dire par rapport à tout ça rapidement parce qu'il ya tellement de questions est ce qu'on peut rapidement dire une plume qui vient de nulle part est ce que c'est un signe divin ou des défunts d'un ange ou d'un d'un proche à nous qui une plume c'est un signe c'est une question oui alors moi j'ai que oui une sorte une pluie que simplement oui ça peut être un signe mais comment dire à aujourd'hui tout ce qui est le côté spiritualité le côté voyance etc tout ce qui est les plus des nuages en coeur des pierres en ça c'est aujourd'hui ça devient comme un phénomène de mode et pour mon cas alors peut-être que certains vont le prendre mal mais pour mon cas aujourd'hui ça veut plus rien dire parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a tellement ça va être bête comme je vais le dire parce que je sais même pas si le mot existe on a tellement humanisé ça le fait qu'une plume a baissé un ange a baissé mon père a baissé ma mère j'ai l'impression qu'on a tellement humanisé oui on ramène ça une pensée terrestre quoi une pensée oui trop terrestre pour moi ça ne veut plus rien dire alors oui une plume ça peut être un signe mais un signe il peut venir de n'importe où de n'importe où il peut venir je vous donne un exemple moi la première fois ma grand-mère elle m'a parlé ma lumière de ma chambre elle a explosé voilà ça voulait pas dire ça crée signe ça crée signe voilà oui non mais c'est pour dire je suis dans la lumière en même temps c'est ça oui et que je passe par la lumière c'était son message c'était je passe par la lumière exact et j'ai des signes tu peux en avoir dans plein de choses mon grand-père paternel alors aujourd'hui paternel pas maternel paternel m'a toujours dit qu'il allait venir me voir à aujourd'hui pour le moment il n'est jamais venu me voir moi il m'a dit le jour où je viendrai te voir tu sentiras mon après-rasage voilà donc là c'est plus une plume c'est plus un coeur c'est un après-rasage c'est une odeur pour le moment ça s'est pas manifesté et ça fait trois quatre ans que j'attends ça ça se fera au jour le jour ou quand ça devra se faire mais voilà c'est pour ça qu'il faut pas non plus pressé que sur le côté de racine plume c'est un signe pas forcément il faut regarder un peu autour aussi du moins il faut poser un bel épée sur terre et voit que les signes mais il faut pas toujours voir des signes de partout et toujours dire il ya une plume des fois c'est juste un azo qui a perdu sa plume point c'est ça il faut examiner moi je sais que quand il m'arrive quelque chose je vais toujours retracé alors je vais regarder par même la date du jour tu vois avec quel jour on est j'ai peut-être que c'est l'anniversaire d'un tel enfin d'un défunt que j'ai connu ou ça a été peut-être quelque chose d'important dans ma vie je sais pas moi le jour où j'ai eu un accident je sais pas une neuf importante il faut regarder tout ça autour les signes c'est comme ça que ça marche alors on va parler de choses un peu plus délicates mais on va parler du fait que tout est programmé parce que par exemple pour moi c'est la vision que j'ai après tu comprends si tu si tu es ok ou quoi avec sa vision c'est que tout est programmé à l'avance puisque l'âme écrit un peu son script en quelque sorte le rôle qu'elle va jouer donc les voyants comme toi c'est que quelque part si je te demande mon avenir je te dis lorenzo voilà j'aimerais savoir je vais faire un achat ou je vois là est ce que je vais comment vais-je évoluer d'en décider ou quoi que ce soit c'est que quelque part c'est comme si tu disais allez passez moi le script de monsieur santiago voilà je regarde un petit peu alors la page ça s'est passé ça s'est passé tu prends tes lunettes comme moi parce que ça viendra t'inquiète j'en ai j'en ai mais sans poser et donc à mon donné c'est dire à page page de la cinquantaine oui oui alors en effet et tu lis et tu lis ce qui va m'arriver avec certains potentiels mais donc à la limite on se demande des fois pourquoi on se fait du souci puisque tout est écrit à l'avance c'est un peu chiant d'ailleurs mais est-ce que ta grand-mère t'a spolié quelque part d'une certaine manière en te disant allez bon je te donne pas la fin mais bon tu vas évoluer comme si comme ça histoire de de lire ton script que tu peux pas des fois toi même lire en disant écoute je le lire puisque j'ai accès et par la même occasion est-ce que tu as raconté par exemple c'est une vraie question du tchat j'essaie de diffusionner donc est-ce que elle t'a lu certains passages de ce qui tu t'es programmé et pourquoi tu te les programmés et de ce fait tu as parlé peut-être des vies antérieures par exemple alors au niveau de mes sur le côté de vie antérieure j'ai eu l'aide de d'autres médiums aussi pour découvrir certaines de mes vies antérieures et certaines ma grand-mère me les a montré carrément il me les a expliqué et concernant le côté de le côté de pour moi et ce que je vois plus tard est ce qu'elle me prend ma fiche de ma vie ce qu'elle va me dire voilà il va voir ça il va voir ça je dis que oui mais encore une fois vu que c'est pour moi on va pas tout me dire dans les détails on va pas tout me dire dans les détails puisque sans être comment dire bon je trouve plus le mot c'est pas grave en fait on va dire qu'un médium dans sa vie il va comme s'il est vraiment guidé le médium et qu'il est vraiment dans le côté de se laisser aller de se laisser guider tout ce qu'il va faire le médium il va jamais le faire pour rien jamais c'est à dire qu'il voit déjà pour lui puisqu'il a déjà préparé les choses sans savoir que c'est préparé alors c'est un peu un peu brouillon comme je le dis mais j'ai un peu de mal à m'expliquer donc il y a des choses par exemple que je vais faire dans ma dans ma journée où je vais savoir enfin du moins le médium il est toujours guidé donc tout ce qu'il va faire il va le faire il va improviser mais en fait en réalité il va jamais le faire pour rien parce qu'il y aura toujours un truc pour je te donne un exemple bête tout bête un jour je suis en consultation et donc je fais ma journée consultation je me rappelle sur mon bureau j'avais un cahier et dans ce cahier il me restait deux pages deux pages seulement et j'avais une seule cliente qui devait venir me voir donc deux pages qui me restait libre en à dire tous les autres étaient écrits de mes anciennes consultations et cette dame elle arrive et elle arrive en fait avec une autre personne et je la regarde je dis je savais que vous allez être deux elle me dit comment vous savez je vais vous voyez sur mon livre il me reste deux pages je savais que les deux pages qu'il y avait là c'était les deux pages qui me restaient pour aujourd'hui je terminais mon cahier aujourd'hui alors même si inconsciemment jamais jamais j'allais me dire il va venir une deuxième personne je suis si tu as pris ce livre avec la deuxième page c'est pas pour rien tu verras effectivement il y avait cette deuxième personne et cette page qui m'a servi à cette deuxième personne ça c'est la vie du médium tous les jours c'est ce qui c'est comment il vit et comment il procède à sa vie en fait puisqu'il est toujours guidé après ma grand-mère oui elle a montré des choses sur ma vie des choses qui vont se passer qui se sont déjà passés aussi en fait elle va montrer le bout final ne va pas me montrer ni de comment ça va commencer ni de comment ça va se passer elle va me montrer simplement le final voilà par exemple oui il ya un potier par exemple elle te montre pas qui prend la glaise et comment il a forme elle te dit prend la glaise et puis elle te montre sa sculpture finale point les étapes elle va me montrer la structure finale c'est ça d'accord elle va m'enlever certaines choses parce que justement je pense que ça changerait les conséquences des choses et si on saurait déjà tout tout de base tout ce qu'on pourrait faire comment on pourrait le faire mais par exemple avant mon tout première interview elle me montrait à la télé et je comprenais pas mais qu'est ce que qu'est ce que je fais à la télé qu'est ce que c'est et effectivement un an après bah j'ai pu me voir sur youtube par exemple voilà ah oui et ça c'est vrai que c'est c'est pas choquant c'est pas non plus perturbant c'est plus comme une récompense en fait on arrive à la fin fait ok oui c'est bien ce que vous avez montré c'était bien ça voilà en gros c'est un peu ça comme quand on réagit merci pour cette pour cette réponse plus qu'au complète on va parler on va traiter des animaux parce qu'après j'ai trois trois ou quatre questions qui sont un peu un peu un peu plus délicates mais les animaux voilà parce que par exemple je pense toujours pareil en référence à ta grand-mère ou à d'autres âmes aussi en voyant tout ce qui se passe de l'autre côté est ce que je sais pas si ta grand-mère avait mangé de la viande par exemple de sang vivant est ce que de l'autre côté tu as dit non mais là on devrait vraiment tous être végétariens c'est pas possible le nombre d'âmes animales sont supérieurs au nombre d'âmes humaines entre guillemets c'est un flot je vous dis juste il ya j'avais commencé à vouloir un livre dont j'ai abandonné le projet mais il ya plus de il ya plus de mille milliards d'êtres vivants de cristal c'est des choses comme ça dans la mer et de poissons il faut savoir qu'on consomme dans l'humanité c'est énorme il ya 330 millions de bovins vaches vos taureaux et tout donc les vos c'est les bébés des vaches faut juste en prendre conscience en tant que la blanquette de vos tu vois déjà c'est beaucoup moins appétissant mais 330 millions de bovins par an pour notre consommation des bons hamburgers et tout d'un coup on les trouve un peu dégueulasse donc et puis je dis que les pauvins je sais pas combien je crois qu'on est à plus de 862 millions de poulets tu vois c'est énorme quand on voit ça est ce que tu as posé la question à ta grand mère ou est ce que tu pourrais la poser maintenant est ce qu'il ya un paradis qui doit être beaucoup plus grand que celui des humains vu le génocide au quotidien que l'on que l'on que l'on crée est ce qu'ils ont une place particulière auprès du divin voilà dis nous en ce que tu en sais actuellement alors déjà par rapport aux animaux ben ça reste des âmes comme nous et en fait je vais juste répondre honnêtement vraiment pour moi simplement je pense que c'est simplement le choix des hommes voilà tout simplement et je pense qu'au niveau de tout ce qui est guide etc moi franchement on n'en a pas forcément parlé voilà je veux dire moi demain si je vais manger de la viande ou autre on va pas forcément me dire quelque chose comme tu vois on m'a jamais rien dit après c'est moi c'est c'est moi qui qui supporte pas certaines choses sur ce côté là on va dire mais les guides sur ça ne m'ont jamais dit quoi que ce soit ou n'ont jamais on va dire pris la parole sur quelque chose voilà pourtant moi je suis mais un peu plus qu'un amoureux des animaux mais bon après voilà je veux dire manger il faut bien manger après je pense qu'il y a de l'abus sur certaines façons de comment tuer les animaux dans certains endroits il y a de l'abus même si pour moi le côté de tuer des animaux pour manger ça reste humain pour moi parce qu'après certains ne seront pas d'accord du tout avec ce que je vais dire les gannes etc je m'en fous je le suis pas mais je respecte tout le monde voilà mais je pense que ça reste simplement et seulement un choix humain et franchement je sais même pas si vraiment les guides auraient vraiment quelque chose à dire sur ce domaine là vraiment ou du moins moi ils m'en ont pas parlé ils m'ont pas fait sentir quelque chose et je pense que ça reste simplement le choix le libre arbitre des humains je pense le libre arbitre des humains est-ce que ta grand mère par exemple avait des chiens ou des chats qu'elle adorait qu'elle a retrouvé en te disant j'ai retrouvé mon petit titou ou quoi que ce soit et tu en as parlé ou pas ou c'est quelque chose en te disant non mais écoute là il y a vraiment une séparation un peu comme avant sur terre tu sais qu'il y avait l'école des garçons et l'école des filles c'était pas ensemble aujourd'hui comme aujourd'hui c'était pas des écoles mixtes et laïques donc ta grand-mère a dû connaître cette époque là d'ailleurs est-ce qu'elle te dit bah là où ils séparent est-ce qu'il y a une séparation des plans est-ce qu'ils sont est-ce que d'ailleurs elle peut aller les voir alors encore une fois alors je vais peut-être me répéter de ce que je disais tout à l'heure mais pour moi tout est conscience voilà c'est à dire je donne un exemple je veux être à new york je suis new york voilà en fait notre âme vu qu'elle est énergie on énergie et on fait des énergies par exemple je veux être à new york je pense je suis new york je suis à new york et je suis en même temps moi new york en même temps et avec les animaux séparés c'est à dire qu'ils vont pas non plus on va dire se promener là à côté de l'autre comme ça en faisant des coups poux ou autre mais on va dire je veux voir cet animal je suis cet animal en gros c'est un peu ça et pour moi le côté animal n'est pas forcément séparé des des humains parce que pour moi ça reste des âmes sauf qu'on est sur peut-être d'autres plans et justement pour être sur ce plan là il faut peut-être certaines énergies spéciales pouvoir justement rejoindre ces âmes là concernant ma grand-mère moi ma femme je veux dire elle n'avait pas forcément d'animaux appropriés qu'elle aurait pu retrouver vraiment la seule chose qu'elle me dit c'est que elle va voir des tiers c des courses de chevaux parce que quand elle était sur terre elle adorait les courses de chevaux mais après il faut savoir que dans l'au-delà tout reste quand même imagé et tout reste énergie c'est à dire je veux voir des courses de chevaux je suis course de chevaux en gros c'est ça et c'est comme ça qu'on va dire les animaux et les humains et les âmes peuvent vraiment communiquer entre eux c'est des pensées alors c'est une question qui est correcte directement liée mais est ce qu'un animal et c'est une question aussi merci à pépé lélé qui est passé peu peu le le ou pépé lélé il n'y a pas il n'y a pas d'accent donc je sais pas les années les animaux peuvent-ils choisir une réincarnation autre que de redevenir un animal est ce qu'ils peuvent m'ont donné bon ça va j'étais un chien j'étais battu aujourd'hui je veux revenir plutôt sous forme de cheval ou peut-être donc un autre animal ou alors un être humain est ce que est ce qu'il y a cette trans espèce entre guillemets moi franchement sur ce côté là je vais préférer rester honnête j'ai pas de réponse sur ça parce que tout ce qui est vraiment le côté vraiment animal spirituel etc j'ai pas forcément du moins m'a pas forcément donné beaucoup de réponses pour le moment et je ne m'en suis pas non plus hyper intéressé voilà pas pour le moment du moins je dis pas que j'aurai jamais les réponses peut-être un jour j'espère mais ce que je sais c'est que les animaux quand ils sont là en consultation qui se font sentir il n'y a pas forcément de dialogue mais c'est des c'est comme des souvenirs qu'ils vont parler des animaux ils vont parler en souvenir et en images il n'y a pas forcément un contact c'est des sentiments et c'est des ressentis et des images voilà comment pour moi du moins avec moi les animaux se se présente à moi on a dit mais par contre le petit le petit papi qui va décéder qui avait toujours son petit labrador avec lui quand il a décédé va avoir le labrador à ses côtés en principe ça m'arrive très souvent en consultation d'accord alors là il n'y a pas de blague attention je rigole pas ça va peut-être te faire rire mais si ta grand-mère par exemple aujourd'hui a rencontré quelqu'un je donne toujours cet exemple ça va faire rire dans le chat mais t'inquiète pas c'est tout à fait normal j'étais fan de michael jackson il est mort je peux pas j'ai pas pu le rencontrer est-ce qu'à mon décès je pourrais le voir et est-ce que ta grand-mère par tu étais fan de johnny hallyday et elle a pu justement avoir ce passe droit de dire en trame il n'y a plus de hiérarchie comme on dit on est tous un est-ce qu'elle a pu le rencontrer est-ce qu'elle à un moment donné elle t'a elle t'a témoigné qu'elle a utilisé entre guillemets cette étant donné qu'on est tous pareils de l'autre côté riche ou pauvre on meurt la même manière est-ce qu'elle a elle a elle a apprécié cet aspect là où tout le monde est sur un même pied d'égalité entre guillemets et de retrouver par exemple des idoles de sa jeunesse est-ce que ça a été le cas parce que ça en est amusé d'ailleurs alors retrouver des idoles ou des gens qu'elle aurait vraiment des personnes connues par exemple pour être honnête avec toi j'en ai pas forcément vraiment parler des personnes vraiment connues ce que je sais de ce que ma grand-mère me dit par rapport aux à d'autres personnes qu'elle elle a vues donc elle m'a pas donné les noms de tous ceux qu'elle a pu voir en haut ou de tous ceux qu'elle a pu rencontrer la seule chose qu'elle m'a dit et comment dire qu'elle m'a qu'elle m'a fait travailler parce que moi je me suis souvent posé des questions sur l'homosexualité la sexualité en elle-même et comment en haut il voyait tout ça ou comment il pouvait l'accepter alors même si ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as demandé je te dis ça c'est que ma grand-mère pour moi elle m'a toujours expliqué et appris que dans l'au-delà que tu sois un homme ou une femme que tu sois on va dire un animal on va dire ou une plante parce que pour moi les plantes sont des âmes aussi comme les arbres par exemple pour moi ça reste mon avis à moi et bien elle me dit que du moment où tu es lumière tu es capable d'aimer n'importe qui ou du moins elle dit du moment où tu as un coeur tu es capable d'aimer tout le monde et tout le monde peut s'aimer parce que pour elle et pour eux parce que même mon guide david me l'a dit les guides s'aiment entre eux même homme et homme ils s'embrassent ils s'enlacent parce que les bisous les câlins ça existe en haut l'amour encore plus fort qu'ici ça existe et sur ce côté là voilà c'est tout ce que je peux te dire après ce qu'elle a vraiment vu des personnes connues c'est pas c'est pas quelque chose que tu as demandé parce qu'effectivement dire mamie est ce que tu as rencontré ma question il vient d'arriver je ne vois pas vraiment la discussion je crois que quelque part on a un peu rien à foutre aussi quelque part de savoir c'est la rencontre et prince moi ça c'est peut-être que je l'ai porté une graine qui va faire que tu as un jour peut-être poser la question ouais ouais moi j'ai su ma mère elle était elle était folle amoureuse de dénis rossos et ça a été folle amoureuse de lui alors qu'est ce qu'elle a retrouvé est ce que pas j'en sais rien je sais pas bah écoute à la prochaine émission si tu lui as posé la question tu nous feras un post scriptum ce qu'on appelle ça un post scriptum à la prochaine émission tu nous diras effectivement donc note le et puis tu nous en diras des nouvelles voilà donc là c'est que tu donnes un rendez-vous je te le dis en disant ça tu lui donnes le rendez-vous de venir la prochaine fois voilà elle est comme ça donc tu verras alors en parlant de ça il y a-t-il des âmes actuellement là chez toi dans ton lieu et qui viennent ce soir peut-être parce qu'ils se disent il y a diffusion on a des messages mais à donner au plus grand nombre est-ce qu'ils ont un message à faire passer si c'est le cas ou en fait ils s'en foutent totalement de la technologie d'internet ou où ils préfèrent communiquer parce qu'ils sont que peu de paroles aux personnes de manière ciblée est-ce que c'est le cas aujourd'hui est-ce qu'ils sont venus en grand nombre là autour de toi alors ce soir non enfin je sais que au moment où je te parle il n'y a rien on sent quand même les guides mais on va dire ils sont pas forcément vraiment on va dire présentiel on va dire ça comme ça par contre je sais qu'une fois que le live est terminé ils arrivent pourquoi parce que c'est le côté de ils savent que quand ils sont là je vais toujours prendre appui sur eux voilà je suis trop fait marre de réfléchir ou autre donc je vais toujours prendre m'appui sur eux donc ça c'est une habitude et comme un espèce de pacte allez on va dire qu'on a qu'on a fait ensemble et c'est le côté de ils vont venir juste au moment où pas où je vais les appeler mais au moment où je vais être servi à disposition pour eux là au moment où je te parle il n'y a personne mis à part j'entends un peu ma grand-mère qui parle un peu et mon guide de david on va dire vraiment dans le côté présentiel il n'y a personne d'accord ok donc on va continuer alors là c'est un peu les questions entre guillemets délicates épineuse un petit peu pour moi donc je les ai gardé un peu pour deux côtés mais pour toi quelle est la raison on se pose souvent cette question parce que ça fait appel à l'émotionnel évidemment ça nous dépasse tous on comprend qu'une partie de la réponse ça nous dépasse tous mais quand même quand même et je peux comprendre que des personnes dit mais voilà il ya un nourrisson qui vient de naître il meurt subitement un enfant meurt d'un accident quelques années il a le temps de s'attacher à ses parents et au par où là il nous a quitté il va revenir il va revenir en attendant que que lorenzo c'est peut-être pas de batterie ou quoi que ce soit en attendant je sais pas s'il ya un sondage actuellement sur le tchat voilà alors j'aimerais vous poser une question en attendant que lorenzo revienne si christine peut le faire il ya des fois des personnes il ya quelqu'un qui m'a demandé ah bah voilà il est revenu alors c'est parce qu'il ya non c'est peut-être pas de batterie mais t'inquiète il n'y a pas eu de souci en attendant j'ai demandé un sondage justement aux personnes parce qu'il ya une fois un jour j'avais reçu chantal lafon et j'avais qui avait parlé donc en des termes d'amour inconditionnel comme tu en parlais aussi les voyantes et médium depuis aussi voilà elle parcourt elle sillonne la france depuis 40 ans à un moment donné j'ai vu un un message d'une personne qui avait dit j'espère qu'elle sait ce qu'elle raconte comme connerie tu vois déjà le ton en fait d'un message en exemple parce qu'il va y avoir un paquet de suicidés si c'est si extraordinaire de l'autre de l'autre côté et moi j'avais répondu aussi stupidement c'est à dire dire oui oui en effet c'est pour ça que chaque année on retrouve ce que excusez moi je sais très brut et très très violent ce que je veux dire c'est pour ça qu'on retrouve plein de cadavres d'enfants en direction du nord parce qu'ils croient au père noël ils vont le retrouver voilà ils meurent de froid bon c'était pour dire j'ai fait n'importe quoi de dire ça va pas mais quand même j'aimerais qu'on lance dans le dans le dans le dans le dans le sondage est-ce que vous êtes pressé de retourner au paradis voilà simplement la question sans mettre j'aimerais y retourner mettre fin à mes jours non évidemment pas de choses morbides comme ça mais s'il vous plaît répondre avec ça donc si christine peut justement faire ce sondage et voir si les personnes on va voir certains auront peut-être la sagesse de dire non c'est ça si on s'est incarné c'est pas pour rien c'est pas pour y retourner rapidement parce qu'au contraire c'est ici qu'on répare nos choses bon alors je disais avant que tu sois coupé un enfant en cherche la raison et qu'est ce que tu as entendu comme raison parce qu'on dit c'est injuste alors ça nous touche émotionnellement j'ai bien précisé ça se passe à un autre niveau même si ça nous touche à nous c'est vrai qu'on se dit c'est petit c'est un enfant il n'a pas eu le temps à la limite on a vécu qu'on a 40 50 60 ans on peut se dire il est mort jeune c'est un mort plus tard on se dit bon il a quand même fait sa vie mais un enfant de 5 6 7 8 10 ans qui meurt d'une leucémie ont quel est le sens de leur existence est ce que on va dire oui c'est juste mais qu'est ce qu'on peut dire à ces personnes là qui souffrent notamment ces parents là c'est voulu par le divin ça quand même tout à fait c'est comment dire c'est que de toute manière cet enfant c'était son parcours c'était son chemin qui ira prouver derrière cet enfant que cet enfant a peut-être plus de 4000 ans qui ira le prouver il faut savoir que en principe alors je vais dire les choses telles que moi je les je les vois et que moi je les connais du moins en fait je te donne un exemple demain par exemple on a un homme il ya les 40 ans trois enfants un boulot etc demain il en a marre de sa vie il en a marre il n'en peut plus se suicider par la partir par contre arrivé on va lui dire c'était pas leur alors là il va dire ouais mais moi j'avais envie de partir j'ai plus envie de voir voir leur tête etc ok mais par contre le guide va lui dire alors écoute moi pour que tu puisses rentrer par la suite au paradis je suis désolé il te reste il te restait quand même deux ans à vivre tu avais 40 ans tu allais mourir à 42 il te reste deux ans à vivre excuse moi mais tu redescends tu veux pas redescendre tu restes dans le néant c'est pas pas de problème nous on a de la place voilà donc la personne l'homme de 40 ans s'il a envie d'évoluer il va redescendre sur terre et s'il a envie de rentrer dans le paradis par la suite il va redescendre sur terre il a conscience qu'il a fait du mal aux parents à ses enfants etc il va redescendre sur terre il va choisir un corps d'un enfant qui justement ne va pas vivre très longtemps et si son parcours sa date d'expiration arrivait que deux ans après et ben il aura une vie de deux ans jusqu'à terminer son parcours d'âme alors c'est sûr que sur terre on reste humain parce qu'on va être dans le côté de on va pleurer parce que c'est un enfant parce qu'un enfant ne doit pas mourir et innocent etc ok je comprends ce côté là et peut-être qu'il y a des personnes sur ce ce lag qui ont peut-être perdu des enfants mais ce que j'ai donné comme explication aux parents que j'ai déjà reçu chez moi parce que je vois beaucoup de monde qui beaucoup de parents qui perdent leurs enfants qui viennent pour avoir des contacts et où l'enfant lui-même va le dire où il dit moi j'avais saigné mon temps j'ai tout appris voilà et qui d'ailleurs par la suite pourquoi on dit que ça devient des anges des des archanges etc pourquoi et parce qu'ils ont terminé toute leur vie et en fait à un moment donné il y a eu une coupure de contrat quand ils étaient adultes ils n'ont pas fini le temps qu'ils avaient programmé avec le guide et ben le guide va lui dire tu as programmé mais tu vas revenir pour finir ce que tu as programmé alors même s'il te restait que trois jours et bien tu vas venir mais tu vas vivre trois jours voilà et ça pour moi c'est ma façon de voir les choses et c'est pour moi c'est comme ça alors c'est rigolo parce que jérôme vibert a donné exactement la même réponse que toi pour lui c'est donc un reliquat de ce qu'on a voilà que de ce qu'on a interrompu donc on peut pas s'opposer au divin à un moment donné si on a voulu jouer au dé avec dieu c'est toujours lui qui nous met échec et matin voilà il y a vraiment ça d'accord donc non mais c'est très très logique alors là aussi ça va c'est un peu épineux mais ça va faire rire autant le tchat c'est très bien que je crois à la vie d'extraterrestres mais je ne crois pas au fait qu'ils nous aient visités parce qu'on est trop stupide pour eux et puis que je vois pas pourquoi on traverserait des milliards d'années juste pour pour des êtres aussi sous évolués mais voilà alors quelqu'un qui a demandé dans tchat est ce que moi je la complète la question est ce que ta grand-mère t'a parlé de vie ailleurs dans l'univers est ce qu'elle les a rencontrés ou autres et est ce qu'il est vrai qu'il ya aussi des êtres dans l'intra terre c'est à dire qu'il n'y aurait pas le paradis à l'extérieur en haut mais il y aurait aussi à l'intérieur en bas est ce qu'il ya des êtres qu'on ignore aujourd'hui qui sont dans l'intra terre à l'intérieur de notre terre est ce que la terre est creuse est ce que est ce que tu as eu devant de ces mystères là où finalement tu n'en as pas parlé alors ce qu'il ya c'est que comment te dire quand tu discutes si tu veux avec des guides tu peux leur dire est ce qu'il ya d'autres personnes est ce qu'il ya d'autres civilisations et en fait quand tu leur poses ces questions je dis pas qu'il n'y a pas de je sais pas qu'il n'y a pas de réponse mais c'est comme si tu leur demandais où sont les personnes différentes de moi ils vont te regarder ils vont dire là ils sont autour de toi pourquoi parce que il reste toujours sur ce sur cette énergie là à dire qu'on est tous pareil et qu'on est tous égaux donc est ce que ces autres civilisations sont égaux à égal à nous est ce qu'ils sont comme nous et d'être au niveau physique il ya du changement oui peut-être ok mais du point il n'est pas comme des personnes pour eux il n'y a pas de différence donc leur dire leur poser la question est ce qu'il ya un autre monde ou est ce qu'est ce qu'il ya dans un autre monde pour eux c'est pas une question qu'ils comprennent voilà pour être très honnête avec toi voilà c'est pas une question qu'ils comprennent et qui ne répondront pas sur ces questions là c'est comme si je leur demande pourquoi la guerre existe voilà c'est pas pour nous pour nous prendre je vais répondre à quelqu'un vernie qui dit un bébé mort nez c'est la même chose je pense qu'il ya pas seulement un reliquat de vie comme comme a expliqué aussi un mort nez il ya aussi peut-être la mission de l'âme c'est de ya il ya des familles qui doivent vivre un deuil comme ça d'un mort nez ça fait partie d'une épreuve qu'ils ont écrite et donc une âme s'incarne pour jouer ce rôle là du bébé non c'est pas forcément un reliquat voilà c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pour ça que quand elles descendent sur terre ils n'ont pas envie de descendre parce qu'elles savent que c'est c'est lourd c'est ennuyant c'est dur et puis des fois vont pas descendre pour longtemps donc ça va pas forcément leur apporter beaucoup mais elles sont obligées de passer par là c'est comme je sais pas moi je j'arrive pas à trouver d'exemple mais on oublie de passer par des cases pour pouvoir avoir d'autres choses et des fois c'est des cas pas forcément facile c'est sûr mais il faut y passer il faut y passer alors je vais je vais te rassurer sur le fait que 70% du sondage disent qu'ils ne sont pas pressés du tout d'aller au paradis et 30% oui donc pour les 30% ça fait beaucoup c'est un c'est un chiffre élevé je m'attendais à un peu plus de fin voilà mais mais c'est surprenant même si 70% reste majoritaire et 30% m'effraie un petit peu à 30% de personnes qui veulent partir je pense que c'est des personnes en grande grande souffrance on va il n'y a pas de jugement c'est juste ça je pense qu'il ya beaucoup de souffrance pour dire ça c'est dans le reportage de stéphane à nix alors ça remonte à loin dans les enquêtes extraordinaires où il est allé avoir un générable un tibétain un moins de tibétains et en parlant et ça m'amène à cette question des suicidés qui disait s'il ya beaucoup de gens qui se font beaucoup trop d'idées sur l'au delà sur de l'autre côté il risque d'être déçu c'est un peu quand un film on te fait tout un battage sur le fait que le film est extraordinaire puis finalement tu t'aperçois que c'est un avis bon bah c'est que c'est que ça je m'étais exprimé à cette idée là c'est vrai que on a je pense pas être le seul gamin on n'arrête pas de nous montrer beaucoup de scènes érotiques ou quoi dans les films où tu poses la main sur la femme limite à un orgasme tu l'as juste posé la main mais c'est pas grave donc tu te fais une idée le jour le jour où j'ai ma première relation j'ai dit putain tout un flan pour ça pendant des années ça je me suis dit mais j'étais hyper déçu vraiment hyper déçu parce qu'on mettait le voilà l'acte sexuel comme étant la chose ultime dans la vie j'étais terriblement terriblement déçu alors parlant de la 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 des suicidés il ya plein de croyances ils sont punis ils sont entre deux mondes ils doivent retourner peut-être pour un reliquat ils doivent raccompagner des suicidés qui sont perdus dans la lumière le temps de la période de vie auquel ils auraient dû perdre vivre naturellement ils sont punis par le divin parce qu'ils ont contrarié le point de vie on peut pas décider de sa propre mort certains d'autres disent non c'était programmé et il y avait un sous programme qui était prévu il avait écrit lui-même qui mettrait fin à ses jours et c'est juste quelle est ta position à ce sujet qu'est ce que tu en sais le suicide alors le suicide déjà c'est pour moi pour mon cas c'est pas quelque chose qui est programmé pour moi pas du tout puisque moi de mon côté le suicide j'appelle ce qui est la coupure de contrat c'est à dire que l'âme elle s'est donné un contrat de mission beaucoup trop lourd on va dire pour la terre elle va faire ça l'âme elle fait il fait le beau donc il va dire oui oui moi je veux ça je veux faire ça je veux avoir ça je veux avoir ça je veux avoir ça ok le guide il est là pour guider et le guide il va conseiller à dire par contre prends pas tout ça comme mission tu vas pas tu vas tu vas pas réussir tu vas oui 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 moi je le veux moi je veux ok l'âme elle va arriver sur terre elle va arriver sur terre peut-être dans un corps qu'elle n'aime pas parce qu'elle a choisi elle-même et puis très dur insisté insistante elle a choisi ce corps quand même ok prend ce corps elle va arriver dans sa vie elle aura demandé par exemple j'ai un exemple neuf enfants elle va voir ses neuf enfants à la fin du neuvième elle va se dire j'en peux plus moi j'ai plus envie je peux plus donc elle va arriver à ce qu'on appelle la coupure de contrat le suicide le suicide est quelque chose de de mal vu oui et non parce qu'il n'y a pas de jugement en haut tout simplement mais le suicide par contre une fois que tu arrives en haut tu es dans le néant complet et tant qu'on ne vient pas de chercher parce que le suicide alors je te donne un exemple d'une dame que j'ai en consultation un jour et qui cette dame peut-être qu'elle est dans le lac je n'en sais rien elle a perdu sa mère et ça faisait pas longtemps qu'elle avait perdu elle me dit moi de toute manière je sais très bien ce qu'il me reste à faire pour aller la rejoindre je sais je sais où aller je la regarde et là j'ai pris tout le courage que j'avais en moi alors je sais pas où je l'ai trouvé mais je l'ai trouvé je lui ai dit je m'en suis pas caché j'ai regardé je lui ai dit alors vous savez quoi j'ai votre mère elle vous attend pas j'ai puis vous pouvez faire ce que vous voulez la corde fusil empoisonnement ce que vous voulez mais elle sera pas là ah bon ma mère sera pas là et bien ah non ah j'ai un an j'ai puis vous pouvez même vous couper la tête même trois fois elle sera pas là et je peux vous l'assurer qu'elle sera pas là genre maintenant vous faites comme vous voulez j'ai honnêtement j'ai dit je peux pas décider de votre vie je peux pas prendre les choix à votre place mais si votre votre envie d'aller de de mourir juste pour rejoindre votre mère je vous le dis aujourd'hui elle ne vous attend pas voilà elle vous attend pas alors elle m'a regardé comme ça voilà et après cette consultation bien après cette dame m'a dit pas que je l'ai sauvé mais elle m'a dit que peut-être que je lui ai donné la phrase qu'il lui fallait à ce moment là voilà et ça ça a été quand même assez mais fallait le dire mais j'avais 18 ans quand ça m'a arrivé c'est mes premières consultes et c'était c'était un peu choquant la femme qui vient de te dire ben moi je veux partir de toute façon j'ai plus rien à faire tu es là tu as 18 ans tu connais rien à la vie tu connais rien du tout et tu dis oui d'accord oui oui je lui dis quoi elle y va ou n'y va pas alors j'ai dit ben tu sais quoi tu vas ouvre tes oreilles écoute ton guide et ma grand-mère me dit de toute façon tu peux lui dire sa mère elle ne sera pas là pour elle et je lui dis après je comprends que votre mère c'était la la femme de votre vie que vous partagez tout avec elle je le comprends je comprends je mets du fait à vouloir aller la rejoindre elle vous le dit elle ne vous attend pas et vous pouvez le faire de n'importe quelle manière parce qu'elle me dit je me rappelle cette dame elle me dit je sais que je mettrai pas la corde au cou parce que c'est pas ce que je veux après bon je lui parle de ça ouvertement naturellement après moi c'est dans dans mes consultations c'est des choses qui c'est naturel on m'a dit et ce dame je lui dis j'ai mis le citoyen je vous le dis elle me dit ah non mais ma mère n'aurait pas accepté la corde j'ai mis que ce soit la corde des cachets ou de l'alcool elle ne veut pas elle n'accepte pas maintenant c'est votre libre arbitre c'est vous qui décidez mais elle sera pas là pour vous aider ni pour vous attendre parce que la plupart des gens qui veulent partir c'est pour aller rejoindre quelqu'un pour aller rejoindre oui c'est vrai leur mari leurs frères leurs soeurs et alors est ce que c'est est ce que c'est la même chose chez tout le monde je sais pas mais chez cette dame quand ça m'est arrivé le message a été clair et précis alors là aussi question épineuse par rapport au faire à la jeune féminine on sait bien que le droit à l'avortement a été aussi on remercie simone veille par rapport à cela mais c'est vrai qu'aujourd'hui il ya de alors je sais pas si c'est je sais plus mais il ya un choix aujourd'hui on sait qu'il faut prendre conscience qui a énormément d'enfants trisomie qui ne naissent pas parce qu'il ya grâce à la mieux synthèse ou à cause je sais pas ça dépend de quel point de vue ils sont ils sont avortés avant alors l'avortement de quelque nature que ce soit est ce que c'est une coupure avec un avec le contrat ou pas est ce qu'on provoque en empêche quelque chose d'arrivée qui aurait dû arriver est ce qu'une âme peut être en colère en disant tu m'as empêché de venir j'avais une mission tu m'as entravé ma mission est ce que est ce qui t'est arrivé de délivrer ce genre de message dû à un avortement ou autre c'est délicat c'est très très délicat j'en ai vraiment conscience mais voilà c'est épineux donc déjà l'avortement ou on va dire le fait par exemple de perdre le bébé par exemple tu es enceinte de deux mois trois mois tu perds le bébé pour moi ça reste dans une coupure de contrat pourquoi parce que l'âme est déjà consciente le bébé est déjà consciente le bébé le bébé l'âme est déjà consciente c'est à dire que elle sa descente vibratoire elle a déjà commencé est déjà descendu de là puisqu'elle est déjà attirée dans le ventre de la mer par contre à ce moment là dans le ventre de la mer elle est encore avec le guide de l'âme donc c'est à dire elle va discuter avec le guide bien sûr ne vous imaginez pas un embryon c'est une énergie c'est une c'est une conscience après on est on devient bébé on apprend à lire à marcher etc tandis que là quand on va avorter ou que le la femme va perdre le bébé on va dire que c'est une coupure de contrat c'est l'âme au fond du ventre qui a décidé de s'incarner qui va décider de sa coupure de contrat parce qu'en fait elle est plus sûre d'elle elle a plus envie de revenir sur terre ou elle n'a pas envie de finir cette chose à ce moment là on va pas couper le contrat voilà tout simplement pour moi c'est comme ça que je vois les choses non mais très bien c'est au moins ça 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 l'avantage d'être clair donc on va on parler dessus alors évidemment la question la plus la plus délicate que j'ai jamais osé poser vraiment mais c'est vrai que beaucoup nous l'ont posé on nous pose parce que tu sais avec avec j'ai roux on fait les les enquêtes de l'au-delà où on a fait il de garde de bien etc c'est au courant tout ça et souvent on nous demande évidemment des gens qui ont des personnes qui ont bas des enfants ou de la famille donc ça on a une déontologie on ne le fait pas sinon avec autorisation mais on m'a demandé j'ai régulièrement cette demande à une communication avec hitler ce qu'on se refuse à faire tu comprends pourquoi mais naturellement vient derrière lorsqu'on le répond parce qu'on répond pas toujours on le fera pas donc moi c'est clairement dit il y a-t-il un enfer et est ce que par exemple on va parler de lui en particulier est ce qu'il terre est en enfer ou est ce que c'était dans le plan divin justement parce que c'était nécessaire au delà de tout ce qu'on peut imaginer dans notre vie terrestre et finalement ça a été plus une âme sacrificielle c'est horrible de parler comme ça pour le mental là tout le monde va réagir là on va avoir tout le monde qui vont me taper dessus je prends un petit risque alors qu'est ce que qu'est ce que tu en sais est ce qu'on t'a parlé d'un base astral très bas voire d'un enfer et où est-il ce fameux hitler alors déjà je vais commencer par des choses simples il faut se dire que déjà on vit sur une terre qui est blanche comme noir c'est à dire qu'on est dans le bien comme dans le mal dans chaque chose qu'on fera dans la vie que ce soit un bel événement ou un mauvais il y aura toujours de la lumière comme de l'ombre toujours et ce que les femmes m'ont appris au fur et à mesure de mon expérience et de mon petit parcours que j'ai pour le moment ils expliquent bien qu'il ya bien l'envers du décor c'est à dire qu'il ya le bon côté il ya un mauvais côté aussi et ce mauvais côté c'est comme un peu c'est comme un peu le piqué à la classe on ne dit même plus ça aujourd'hui c'est un peu comme le piqué en cours en classe c'est à dire que dans ces deux mondes on va appeler ça on va dire on va dire le l'enfer et le paradis on va dire que l'enfer c'est un endroit qui est provisoire pour moi je pense dans quel sens dans le sens où tant que l'âme n'a pas envie de voir de lumière on n'a pas envie de pardonner on n'a pas envie d'être lumière et amour elle restera dans le dans le bas astral ce qu'on appelle le bas astral des énergies qui sont très lourdes où vous vivez chaque instant de votre éternel voyage dans l'au delà vous allez voir chaque instant votre vie défiler mais pas les bons côtés les mauvais c'est à dire qu'en tant que âme lumière une âme un défunt qui est dans la lumière qu'est ce qu'il va voir tous les jours mais il va voir sa famille tous les jours c'est vivant mais il va les voir dans de bonnes conditions voilà il va les voir bien il va il va pouvoir les voir quand il veut tandis que dans le côté au delà dans le côté enfer on va dire dans le mauvais côté on va dire ta famille tu n'y a pas droit il n'y a pas de famille il n'y a rien c'est le néant c'est ce qu'on disait tout à l'heure le néant c'est à dire que l'âme elle est perdue et elle n'a rien autour d'elle pour la rattraper il faut savoir que dans le néant dans le bas astral dans l'enfer dans le feu comme vous voulez l'appeler il n'y a pas de flammes les flammes ça n'existe pas c'est juste un endroit pas beau et lugubre on va dire tout simplement il faut savoir que du moment où on a des guides de lumière il faut se dire qu'il ya des guides d'ombre aussi moi j'en ai fait l'expérience de guide d'ombre j'en ai eu dans mes énergies ça m'a ça m'a bousculé beaucoup jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'était pas une guide de lumière parce que bien sûr le mal se cache sous toutes les formes possibles et sous les plus beaux sourires qu'il puisse avoir le diable le diable le démon le mal comme vous voulez entendre peut se comme on le dit il est masqué et il est rare qu'il se démasque il se démasque juste au moment où toi tu l'as démasqué au moment où tu sais qu'il y a du mal du moment où tu sais que c'est quelqu'un de mauvais tu l'as démasqué et il a moins de force voilà et il n'y a pas forcément ce grand portail comme on dit tout rouge avec de la lave qui coule du feu non c'est pas ça c'est juste que vous vivez dans vos souvenirs mais les plus mauvais éternellement vous voyez si par exemple je vous ai un exemple vous êtes parti suicidé vous allez vous allez vivre votre suicide tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps si vous êtes parti d'une maladie tout dépend votre parcours ben vous allez vivre votre maladie au jour le jour tout le temps tout le temps tout le temps même ça pas de physique il y a des sensations qu'on a et ça c'est quelque chose qu'on va sentir tu vas tu vas vivre la chose en boucle comme un disque rayé c'est horrible voilà et après après il faut il faut se dire il faut se dire que du moment il y a du bien il y a du mal et il faut en faire des deux il faut il faut compléter tout ça même si le mal on te dit pas de dire rester dedans mais on te dit que dans le mal tu peux trouver des choses et pas forcément des choses négatives des choses qui peuvent t'aider dans certaines choses moi par exemple quand j'ai eu le fait où ce guide d'ombre est venu dans mes énergies ça m'a permis quoi ça m'a permis de déjà me concentrer un peu plus sur ce que je fais tous les jours parce qu'à cette période là j'étais un peu un peu volatile on va dire j'étais pas pas beaucoup concentré sur mon don ni dans mes énergies je ça faisait déjà un bon moment que j'avais plus je n'étais plus nettoyé n'était plus purifié je priais même plus face était même si c'est la prière je pris pas non plus tous les jours mais je veux dire c'est un peu loin de moi à cette période de là et on va dire que bah lui d'après la place très facilement voilà et quand je m'en suis aperçu c'est quand il commençait à parler de moi et qui parlait de mon physique un guide de lumière ne parlera jamais de ton physique voilà oui tu diras tu es beau tu es lumière tu es amour oui mais tu diras jamais tu es trop gros tu es trop maigre je sais pas moi tu es moche jamais et là avec ce guide là c'était le cas voilà il me parlait de comme ça voilà donc recevoir des messages comme ça de bon matin tu as pas envie de te réveiller et donc ça m'a fait prendre conscience et donc ça m'a servi à ce que ben maintenant chaque début de semaine et ben je fais mon petit nettoyage et je vérifie quand même dans mes énergies si ça va et que il n'y a pas non plus n'importe qui qui s'est incrusté quoi voilà oui c'est ta routine énergétique on peut pas parler ça comme ça comme tu prends ta douche il y a ta douche énergétique bah du moins maintenant je fais gaffe on te comprend alors restez avec nous c'est pas encore fini on va on va encore parler il y a encore plein 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 de questions je vous invite vraiment à liker la page facebook pas que la mienne mais aussi celle de celle de on va revoir après là le groupe facebook a créé lorenzo de vous abonner avec des petites cloches et puis surtout le pouce le pouce alors je vois là en fait c'est entre guillemets un petit peu décevant on a fait un sondage en fait il ya quasiment 1500 personnes en ligne là en direct et quand on fait un sondage il ya que quelques centaines de personnes donc le compte n'y est pas et ce que je veux dire par là c'est que si vous n'êtes pas abonné vous ne pouvez pas ni participer au chat ni je peux pas faire apparaître vos voilà vos messages comme cela qui sont bien de voir par exemple quand je les affiche ici ça fait vraiment un grand plaisir de pouvoir vous donner la parole comme ça et de voir de pouvoir mettre en avant vos vos expressions et ça vous ne pouvez le faire que si vous êtes abonné pour pouvoir écrire et aussi participer à nos sondages que l'on fait régulièrement des fois pour pour rigoler c'est des sondages qui ont qui ont qui ont qui sont des secrétiques polichénaire pour personne qui sont vraiment juste pour déconner il ya aussi le fait je vais vous montrer aussi par la même occasion j'insiste lourdement mais c'est vrai que cette émission a été une très très belle émission je t'invite aussi à toi justement je pense que tu vas retrouver beaucoup de choses dont tu nous parles ce soir avec qu'on a fait c'était le 19 c'était une émission très très récente avec elle on n'est pas je suis pas là pour vous dire pour le livre ça n'a rien à voir sachez-le il ya rien commercial c'est juste voir l'émission vous n'êtes pas obligé justement derrière de procurer et tout tomber catastrophe une tempête est passée dans le studio désolé et donc donc cette émission est vraiment à voir et à revoir et surtout à partager je vous invite justement la page facebook de lorenzo donc je vais vous donner l'adresse elle est normalement dans le chat et vous avez ici donc en bas l'adresse notez là elle est aussi dans la description vous pouvez vous y rendre et il faut savoir que lorenzo est très actif dessus c'est à dire que il fait régulièrement des postes c'est quelqu'un de très peut être très facebook ya on va dire tu adores ça parce que c'est une relation directe que tu as avec ton public et c'est vrai que tu aimes particulièrement ce mode de communication parce que c'est direct c'est immédiat et qui aime prendre comme ça la température de tes étoiles je le rappelle encore une fois ici évidemment on n'a pas pris toutes les questions de de facebook mais il y en avait tellement 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 vous avez le des studios et puis vous avez aussi le cercle des connaissances je vous le dis les secrets du grimoire je vous le vends vraiment parce que avant la fin de l'année il ya des choses à l'intérieur qu'il faut faire impérativement le 31 on vous l'a dit et on va continuer voilà les liens sont dans la description si vous voulez justement aller voir justement cette cette formidable promotion qu'on propose qu'on a proposé avec jérôme et puis bientôt je vous dis d'ici l'année prochaine avec lorenzo on fera justement des masterclass qu'on vous proposera en ligne en direct pour développer vos capacités mais on réfléchit à d'autres choses aussi notamment sur d'autres programmes alors dans la question que j'ai à te poser il y a une personne qui demandait pour les fausses couches où moi je fais la doublée aussi avec alizheimer est ce que finalement alizheimer il ya certaines personnes qui disent en fait elles ont perdu leur âme c'est pour ça qu'elles n'ont pas de mémoire elles sont entre deux et de rares moments de lucidité où elles se rappellent de quelque chose les personnes alizheimer en fait sont là mais ne cessent de faire des allers-retours il ya une croyance comme ça donc j'aimerais avoir ton avis là dessus et puis notamment sur les fausses couches aussi qu'est ce que les fausses couches c'est comme les enfants mornés on les met dans la même catégorie ou c'est encore autre chose alors concernant le côté de fausses couches oui pour moi ça revient dans le même dans le même bac que mais les enfants qui arrivent et qui vont pas jusqu'à terme on va dire ça comme ça pour moi c'est la même la même raison du moins le même parcours et signification par contre concernant tu m'as dit quoi exactement que je me trompe pas dans la réponse ok ok moi je pense que cette maladie d'alizheimer on va dire que j'ai pas non plus exploité non plus toutes les toutes les maladies on va dire mais effectivement de ce que j'aurais pu ressentir moi du moins de ce que je peux penser de cette maladie je pense qu'il ya il ya le côté on va dire le côté physique le côté mental oui t'es rien ok mais je pense effectivement qu'il peut avoir cette deuxième partie de d'invisible de vraiment inconscient de d'avoir une âme un peu un peu dans le néant parce que bon c'est un peu c'est un peu comme ça qu'on peut les les présenter on va dire c'est des gens qui sont là sans être là on va dire et pour mon cas pour mon cas moi pour te donner un exemple quand je suis en consultation et que je vais ressentir par exemple je sais pas une personne dans la famille de la consultante qui a l'alizheimer je vais avoir dans ma tête une sensation de néant et j'ai la sensation de silence comme si j'étais parti donc décédé donc c'est que pour moi dans cette maladie il peut avoir le côté terrestre oui bien sûr parce qu'on est sur terre mais je pense que l'au-delà doit ou peut profiter je sais pas comment le dire et pour le dire bien et sans sans s'en faire mal je pense que l'au-delà les guides etc peuvent se servir peut-être d'un terme d'intermédiaire avec cette personne pour peut-être faire passer certaines choses simplement voilà par contre par contre je pense que le côté alizheimer c'est quelque chose qui a été demandé au niveau quand on descend avec son guide c'est nous qu'on demande d'avoir ou de connaître cette maladie là voilà donc je pense qu'il peut avoir un côté vraiment maladie médicale terrestre et il ya un petit côté qui doit être quand même spirituel ou de moins on doit pouvoir faire quelque chose voilà très bien j'ai pas non plus creusé énormément donc là je pense que vous m'entendez parce que vous entendez tous là vous me dites parce que je crois que j'ai oublié de démioter c'est pour éviter que vous entendiez le stylo gratter sur le papier etc donc je pense que c'est bon tout le monde disait voilà on n'entend pas etc donc je pense que vous m'entendez maintenant deux questions alors l'une qui sont qui sont qui sont un peu liées pour moi est ce que est ce que voilà je suis un papa qui a perdu un enfant très jeune cet enfant devait avoir peut-être deux trois ans je décède on va dire 30 ans plus tard est ce que 30 ans plus tard en retournant de l'autre côté je retrouve mon fils qui a 30 ans donc il a grandi de l'autre côté des un an ou deux ans qu'il avait sur terre lorsqu'il est décédé je fais connaissance avec lui de son âme à 30 ans donc un jeune adulte un jeune homme c'est le cas ou pas déjà après je verrai d'autres questions alors c'est possible on va dire que c'est bien possible de le retrouver par la suite mais il faut savoir encore une fois que l'au-delà on ne compte pas de temps le temps n'existe pas donc c'est à dire que le père il va décéder par ma à 30 ans je donne un exemple le père décède à 30 ans il monte dans l'au-delà il retrouve son fils il va le retrouver mais si entre temps son fils s'est réincarné le père devra attendre simplement pas attendre entre parenthèses parce qu'en haut ils n'attendent pas forcément il sera là en train de patienter que son fils revienne de ses vies sur terre pour le retrouver dans peut-être dans une autre vie ils vont peut-être se reformer ensemble dans d'autres vies ensemble voilà donc oui il se retrouve bien sûr c'est 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 relié toujours c'est les mêmes énergies puis dire oui tu le retrouves bien sûr il peut avoir changé il peut avoir évolué mais dans tous les cas si lui entre temps est revenu sur terre ou autre ben tu attends ton temps mais oui tu le retrouves bien sûr alors une autre question qui est plus l'ordre du vécu alors c'est une question qui a été posée sur le chat mais qui m'a ravivé un souvenir j'ai un cousin qui a perdu sa mère donc on était en train de veiller le corps etc et à l'hôpital lorsqu'elle est décédée il m'a relaté une vraiment une histoire assez troublante moi ça m'a vraiment ça m'a dérangé je t'avoue et encore aujourd'hui j'ai pas la réponse donc ça tombe bien ça corrobore en plus avec la question ça va répondre à la question de la personne qui clairement pose cette question telle qu'elle je la cite est-ce qu'en fin de vie pour une personne âgée peut-elle avoir une médiumnité juste passagère j'ajuste passagère histoire de lui donner de dire bon allez on te fait ce cadeau de toute façon dans quelques jours quelques heures tu seras plus là donc on va te donner cette capacité là ou parce qu'elle est entre les deux etc alors je reviens à cette histoire là pour relater personnelle de ce cousin à l'état à l'hôpital le pronostic était lancé les médecins ont dit on veut plus rien pour elle avait ouvert plein de fois on avait opéré c'était plus possible de la sauver elle s'était endormie et puis discuter autour de la chambre en soins palliatifs donc ils savaient qu'ils étaient là pour attendre que voilà le fameux tracé plat et d'un coup elle s'est réveillée comme ça et elle dit quoi je suis encore là elle s'est endormie à nouveau c'est assez curieux j'ai jamais eu la réponse à ce qui s'est passé mais c'est marrant parce que c'était comme s'il était allé de l'autre côté on lui a permis de faire ce sursaut là comme pour dire un an voir très rapide et elle est repartie alors cette histoire de médiumnité passagère je t'ai vu sourire donc il ya déjà je pense une partie de oui est ce que c'est vrai c'est une grâce qui est donnée non c'est pas une grâce non c'est pas une grâce c'est simplement que l'âme commence à sortir il faut le savoir l'âme commence à sortir du corps éthérique du corps physique elle commence à sortir à peu près à peu près deux semaines avant que la personne même partent décède donc c'est à dire qu'à ce moment là son âme est déjà consciente qu'il y ait des choses qui changent et elle va voir à elle ou en elle des capacités les vraies capacités que les humains que tous les humains devraient ou pourraient avoir elle est à ce moment là et elle peut tout avoir la médiumnité elle peut avoir l'ouïe elle peut avoir le le l'odorat par le toucher elle peut tout avoir pourquoi parce que justement sa conscience a pris conscience d'autres consciences je sais pas comment l'expliquer mais c'est un peu comme ça donc à ce moment là par exemple l'ego il n'existe plus en toi donc on rajoute autre chose on rajoute la médiumnité par exemple et c'est pour ça que les personnes qui vont qui sont prêtes à décéder qui sont prêtes à partir voient entendre ou peuvent voir ou toucher même les personnes qui ont perdu auparavant pourquoi parce que tout simplement leur conscient n'est plus le même conscient qu'ils avaient en étant humain tout simplement voilà ils sont dans l'inconscient donc tout est c'est comme si l'au-delà était déjà avec eux oui oui donc ils ont ils sont touchés par cette grâce par cette divinité là on va parler juste rapidement est ce que ta grand-mère par exemple est ce que ta grand-mère ah je t'entends plus qu'est ce que tu as fait tu m'entends voilà là je t'entends c'est très bien même avec mes écouteurs ah non non mais c'est pas grave on t'entend avec le micro ah ouais vas-y oui 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 tu m'entends ah ouais je t'entends je t'entends mais moi je t'entends pas ah alors tu sais ce que tu dois faire tu désactives le bluetooth pour retrouver l'eau parleur je pense que ça va fonctionner non tu as désactivé le bluetooth il faut désactiver le bluetooth alors attends je vais mettre ça alors attends voilà il va revenir oui tu m'entends là alors désactives ton bluetooth je crois que j'ai eu un petit souci désactives ton bluetooth ça va être un peu compliqué là désactives ton bluetooth le son ne veut pas revenir donc je ne sais pas pourquoi j'ai un pourcent de batterie oh là là tu me vois oui je te vois je te vois alors moi je te vois mais je me vois pas et je t'entends pas alors alors je sais pas comment d'accord voilà donc c'est marrant parce que jésus-alda et ton fin de batterie aussi tout comme quelle synchronicité alors là on va de partout assez dommage j'avais deux trois questions encore à poser avant de boucler voilà c'est ça tu m'entends je t'entends bien sûr moi je t'entends pas je te vois pas je te vois mais je t'entends tu m'entends je t'entends oui je t'entends moi je t'entends pas d'accord ok bon de toute façon c'est que certainement il y a à la limite tu pars et tu reviens je ferme et je reviens voilà oui 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 voilà donc juste je peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne vous savez je vais pas vous répéter répéter sans cesse vous le savez déjà parce que sinon vous pouvez pas participer au chat c'est bien dommage on voudrait vraiment voir beaucoup beaucoup plus de monde sur le chat participer on se fait un plaisir vraiment par rapport à ça donc merci pour vos abonnements déjà un grand grand merci vraiment un grand grand merci pour vos pouces aussi et puis pour pouvoir respecter cette soirée je voilà on a on a vraiment des personnes bienveillantes alors là il essaie de revenir on va voir c'est bon c'est bon moi je t'entends voilà voilà et moi je t'entends aussi ah bah super bah écoute on va pouvoir finaliser j'avais quelques questions à te poser alors ta grand-mère est-ce qu'elle a des endroits où elle aime se rentre sur terre même si sur le paradis elle vit quelque chose d'extraordinaire mais est-ce qu'elle te dit écoute il y a un endroit que je chéris en particulier que j'ai connu de mon vivant ou que j'ai découvert une fois de l'autre côté que je viens où finalement le paradis lui suffit aujourd'hui pour que pour qu'elle n'ait plus vraiment envie de redescendre je te parle au niveau de son âme est-ce qu'elle voit est-ce que voit les fleurs est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui sont encore valables à ses yeux suffisamment pour dire la terre est belle quand même il y a des beaux endroits alors il n'y a pas forcément d'endroit précis on va dire pas un seul et même endroit mais par contre ce qu'elle me dit et je l'entends souvent chez les défunts le dire souvent ils sont souvent et moi ma grand-mère du moins elle est souvent ou toujours on va dire au bord de l'eau et au bord des avec des fleurs voilà elle parle de fleurs d'eau et la plupart du temps elle marche au bord de l'eau ma grand-mère mais elle n'a pas forcément d'endroit précis où elle aimerait aller ou autre après ma grand-mère c'est quelqu'un qui aimait tout donc je pense qu'à aujourd'hui c'est encore pareil elle aime tout il n'y a pas forcément un endroit même où elle irait où elle aimerait aller on va dire d'accord ok est-ce que tu peux retourner dans les paramètres la petite roue crantée pour remettre la qualité à 720 elle était à 480 si tu peux l'augmenter à nouveau parce qu'on te voit un tout petit peu pixelisé c'est pas bien grave si ça reste comme ça Lorenzo c'est juste pour tu es tellement beau qu'on veut te voir net tant qu'à faire là c'est 720 voilà c'est bon 720 je pense que là on devrait mieux te voir dans une meilleure définition on va voir ça va peut-être c'est le flux on va voir t'as mis la prise ? c'est 1% ben Jésus-Alta aurait dû faire pareil voilà je vais on va partir on va parler aussi du maraboutage toutes ces histoires-là est-ce que de l'autre côté une fois qu'on passe de l'autre côté puisque c'est quand même le thème de la soirée on nous reproche en disant voilà tu as fait des choses pour influencer pour contrarier le plan divin que tu t'es donné il y avait un programme cet homme devait être avec telle femme ou telle femme devait être avec telle homme resté en couple et tu es intervenu par rapport à la magie noire ou autre pour changer les plans et te l'accaparer et ça ça a chamboulé toute une organisation presque mondiale je dirais tu as créé un incident diplomatique au niveau du paradis t'as dérangé de grosses grosses énergies t'as bougé des choses aujourd'hui il va falloir que tu te réincarnes pour te faire pardonner comment ça marche ou est-ce qu'on dit souvent il y a pas mal de voyants médiums qui disent lorsqu'on fait un maraboutage qu'on travaille sur quelqu'un pour qu'il démet leur cours qui réussisse pas blocage au niveau de travail ou lui piquer son conjoint ou sa conjointe on le paye et dans cette vie même c'est pas une prochaine vie qu'est-ce que tu en sais toi ? alors ce qu'il faut savoir c'est que comme on parle de maraboutage donc on parle de rencontres entre l'ombre et la lumière c'est qu'à un moment donné tôt ou tard tôt ou tard il y aura un retournement de situation de boomerang en pleine gueule pourquoi ? parce que c'est l'ombre et la lumière qui se rencontrent c'est comme le chaud et le froid quand ça se rencontre voilà ça fait des éclairs voilà ça fait pas forcément des éclairs mais ça va remettre les choses en ordre ensuite sur le côté de qu'est-ce qu'ils en pensent eux de tout ce qui est maraboutage orcellerie etc c'est comme quand on parlait tout à l'heure de la viande c'est-à-dire que eux comme ils nous disent c'est les choix des humains c'est vos choix c'est pas les nôtres après par contre en fait si tu veux pour eux que ce soit de la magie noire de la sorcellerie du maraboutage je te donne un exemple des attentats des viols des meurtres bah tout est pareil voilà il n'y a pas quelque chose qui est plus grave qu'une autre donc pour eux ce qui les intéresse c'est juste et une seule et même chose il n'y en aura qu'une c'est le pardon c'est-à-dire que tout le monde peut être pardonné même celui qui a fait le plus de morts sur terre possible il sera pardonné s'il veut trouver son pardon voilà et donc vraiment de qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça bah tout simplement que c'est nos choix c'est notre libre-habit c'est ce qu'on nous apprend le plus et le plus tôt sur terre nos choix nos opinions nos avis notre libre-habit simplement ça ça les intéresse et de voir qui va aller qui ne va pas aller après les règlements de compte se font en haut ça c'est une autre chose voilà on va dire ça comme ça on me dit qu'il y a une musique de fond chez toi c'est le cas ou pas ? oui toute petite petite on l'entend ? c'est ça parce qu'on l'entend oui on l'entend voilà donc c'est bon on m'a dit fais la couper parce qu'on entend bien en fait alors le libre-arbitre des âmes doit tout connaître oui tout à fait alors maintenant peut-être pour conclure cette émission voilà on peut vous encourager vraiment à vous abonner juste je vous dis 80% des personnes qui regardent les chaînes YouTube aujourd'hui c'est un fléau pour les créateurs de chaînes c'est juste une catastrophe vraiment je vous le dis sincèrement ne sont pas abonnés aux chaînes je ne sais pas pourquoi c'est peut-être l'air du temps qui est comme ça mais ça n'aide vraiment pas les créateurs donc voilà on vous demande instantanément vraiment de vous abonner si vous le souhaitez évidemment et surtout de mettre un pouce en haut c'est très important est-ce que ta grand-mère par exemple t'as parlé ou toi tu lui as demandé confirmation est-ce que quelquefois lorsqu'il y a une prédiction alors on va parler d'une prédiction un peu précise celle de la fin du Covid parce que toute chose a une fin bonne comme mauvaise donc cette crise sanitaire aura aussi une fin et certainement heureuse j'imagine même si au départ voilà il y a comment on dit on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs mais finalement t'as ton ressenti je te demanderai donc de paraphraser ce que t'as déjà dit dans les autres émissions pour rassurer tout le monde parce que c'est une véritable question comment tu vois cette fin cette transition déjà de Covid et pour quand et lorsque tu as ce genre de ressenti là est-ce que quelquefois tu demandes à ta grand-mère une double vision en disant est-ce que t'es ok avec ça je suis pas certain de ça j'ai un petit doute et tout un peu comme un médecin qui demanderait un double diagnostic à un collègue déjà ce qu'il faut savoir je ne reviens jamais sur une prédiction que je donne à quelqu'un jamais ce qui est dit est dit alors des fois comme je le dis aux gens je dis écoutez au pire c'est moi qui est ridicule c'est peut-être moi qui me trompe je m'en fous je ne changerai pas ma façon de voir et concernant ce que tu m'as demandé par rapport à ma grand-mère ce que je lui demande de bien me confirmer jamais jamais au niveau prédiction je veux dire voilà au niveau prédiction je n'ai jamais demandé une deuxième confirmation jamais au grand jamais pourquoi ? parce que pour moi je pense qu'ils sont suffisamment assez hauts pour voir les choses maintenant si les choses ne se passent pas comme ils le disent c'est parce que nous avons pris des choix différents tout simplement et par rapport à cette situation comme je l'ai annoncé dans mes prédictions mondiales donc 2021 je dis que pour moi le Covid allait continuer encore et encore pour moi nous aurons les masques au niveau visage jusqu'en mai 2022 voilà et qui pour moi fin 2022 on arrive sur la fin de ce Covid par la suite il y aura des conséquences de très très grosses conséquences qui seront là même si jusqu'à aujourd'hui les gens se sont beaucoup inquiétés sur le côté maladie santé le côté vraiment Covid à aujourd'hui comme je l'ai déjà prédit et ça se confirme au fur et à mesure que les gens aujourd'hui parlent plus d'autre chose parlent plus d'argent de comment faire plus de business de comment faire plus d'argent etc que le côté de comment on peut soigner cette maladie ou ce virus pour moi aujourd'hui le virus on n'en parle même plus on ne parle plus de ce qui a fait ce que le virus a fait comme conséquence je ne parle pas de mort excusez-moi je parle des boutiques qui ont été fermées je parle du taux des suicidés qui sont partis à cause parce qu'ils n'étaient plus heureux dans leur boulot à cause du Covid etc etc et pour moi toutes ces conséquences-là elles commencent à peine à arriver à peine à arriver voilà je ne vais pas m'étaler beaucoup sur ce que je dis ce soir voilà comme tu as dit Didier je répète un peu ce que j'ai dit déjà parce qu'il y aura bientôt une prédiction de 2022 et que j'espère faire au plus vite donc je n'ai pas envie de trop manger sur ce côté-là oui je comprends je comprends et dans tous les cas pour moi à la sortie de ce Covid il y a bien d'autres choses qui nous rattraperont et qui seront beaucoup plus graves si on veut dire grave que le Covid et que le Covid tu disais le Covid ressemblait juste à une petite égratignure à côté de ce qui nous entend après exactement pour moi c'est un exemple et le Covid pour moi ça a été simplement une virgule qu'on a voulu mettre pour remettre un peu tout le monde à la même hauteur et aujourd'hui on le voit de nos yeux de nos oreilles on l'entend que les gens ne sont toujours pas à la même hauteur et les gens continuent encore à se vanter à ne penser qu'à eux à ne mettre qu'eux en avant etc etc et la Terre pour moi elle n'a pas fini de parler parce que jusqu'à maintenant on parle d'angre on parle de guide on parle de Dieu mais on n'a pas forcément beaucoup parlé de la Terre et pour moi la Terre elle est en train de parler et elle risque de faire peur à pas mal de monde pour moi et même à des scientifiques ouais comme dit Lucette le fric le fric le prix en mettant derrière parce que ça la gave aussi oui je crois que finalement tant qu'il y aura de l'argent il y aura de la cupidité c'est pour ça que je suis trekiste aussi j'adore Star Trek par rapport à ça il faut que tu saches que dans l'univers Star Trek il n'y a pas d'argent en fait les gens travaillent par passion ils ont tout ce qu'ils veulent quand ils veulent parce qu'en fait ils ont aboli cela donc c'est mais je pense pas que ce soit si utopique que ça un monde sans argent c'est pas si utopique que ça donc pour finir paraphraser ça est-ce que ta grand-mère justement t'en a parlé elle aussi de son point de vue parce que c'était aussi de comparer au fait de consolider ce que tu disais est-ce que tu as demandé son avis ou est-ce qu'elle te l'a donné ou quoi en te disant qu'est-ce que c'est que cette fanfaronnade ou quoi que ce soit est-ce qu'elle t'a donné son assentiment à ce sujet bon je rigole un peu parce qu'elle en a rigolé à un moment donné sur quelque chose que j'en avais parlé et qu'elle m'avait dit que si elle aurait été là elle n'aurait pas elle n'aurait pas tenu longtemps voilà ce qu'elle m'a dit ma grand-mère par rapport à à ce qu'on vit Covid maladie et puis à ce que ça a engendré autour moi ma grand-mère tout ce qu'elle m'a fait comprendre pour elle si elle, elle aurait été encore là aujourd'hui elle serait déjà partie voilà ce qu'elle m'a dit clairement et que le Covid ça nous a servi de pause où tout le monde a pu se mettre en pause et de quand même expliquer si personne ne s'est servi de cette pause pour pouvoir se recentrer ou pouvoir arranger des choses les 3-4 années qui arrivent après le Covid c'est là où ces gens vont payer c'est pas le bon mot mais où ils vont vivre cette situation différemment que ceux qui l'ont connu par exemple que le côté maladie du Covid par exemple et ta question en elle-même c'était quoi exactement non 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 c'est juste en fait oui bah tu as répondu en fait c'était le ressenti de ta grand-mère concernant cette crise sanitaire au niveau je ne peux pas y passer mais c'est vrai que même si on sort du cadre tant pis je vais le faire quand même on a tous envie de savoir par rapport au vaccin est-ce que tu penses si fin 2021 on n'entend plus parler de ça est-ce que le vaccin tombe dans l'oubli dans les oubliettes ou finalement justement ça se termine parce que le vaccin guérit tout le monde ou au contraire on voit que finalement ça guérit pas plus ou je sais pas sans prendre position de ce côté là qu'en est-il au niveau du vaccin est-ce que tu peux nous en parler alors moi par rapport par rapport à ce vaccin pour être honnête et pour être précis transparent avec tout le monde moi c'est quelque chose que je ne sens pas voilà alors je vais pas parler des vaccins différents parce que je connais pas tous les noms voilà des vaccins ce que je sais c'est que certains c'est du pipi de chat c'est-à-dire que tu t'infuses du pipi de chat dans le sang c'est pareil pour moi au niveau ressenti et par contre d'autres vaccins qui à présent aujourd'hui pour moi créeront de très gros problèmes par la suite et ça je l'avais déjà dit c'est des problèmes qu'on ne verra pas maintenant on les verra mais qui viendront comme une bombe à retardement c'est des problèmes qui poseront des problèmes aux gens un peu plus tard je donne des exemples si je peux ça va peut-être stopper le côté de reproduction chez la femme par exemple chez l'homme ça va peut-être enlever des choses aussi au niveau reproduction par exemple moi c'est la reproduction qui est le plus touchée pour moi parce que plus on avance dans le monde et plus on avance dans le monde plus on est nombreux et au plus les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants et les hommes c'est pareil oui c'est vrai moins de fertilité et pour moi pour pas parler que de ça pour moi le Covid le vaccin un certain vaccin aura des conséquences sur ça alors maintenant il y en a beaucoup qui vont peut-être s'inquiéter qui vont dire ouais mais moi je l'ai fait écoutez de toute manière c'était votre choix c'était voilà oui oui on précise qu'on n'est pas anti-vax ou pro-vaccin c'est pas du tout ça on donne une position purement éthérique voilà mais pour moi le vaccin n'a rien de positif dans le côté de guérison de cette épidémie pas du tout je pense qu'avec le nombre des chercheurs qu'on a aujourd'hui l'argent qu'on met dans la science dans tout ça rien que dans la santé excusez-moi c'est mon avis vous m'excusez tout ce qui est envers ce soir mais pour moi le vaccin s'il y en aurait eu un il aurait été trouvé depuis longtemps pour moi et pour moi celui-là n'est pas efficace et n'est pas positif voilà tout simplement donc voilà il y a un choix de certains vaccins bon tu vas pas préciser lequel c'est pas ton rôle on comprend bien voilà mais c'est pour ça que chacun doit choisir son vaccin pour ceux qui veulent se faire vacciner et voilà il n'y a pas de pour pas de contre on ne juge pas voilà il y a des vaccino-sceptiques il y a des pro-vaccins et ça c'est à chacun de voir moi je peux comprendre que quelqu'un soit complètement paniqué et peur et c'est le cas de certaines personnes proches que je connais qui par peur ont dit moi je me vaccine parce qu'ils se sentent en sécurité voilà ils se disent au moins je suis blindé et voilà là-dessus j'avais une position bien plus tranchée avant mais j'ai changé de ce côté-là pas de jugement voilà donc tu as donné ton ressenti je te remercie pour ton honnêteté vraiment par rapport à ça parce que c'est pas facile d'en parler parce qu'on est tout de suite muselé j'espère juste que tu ne peux pas nous censurer par rapport à ça on a juste émis une succession une idée par rapport à cela et j'espère qu'ils vont respecter cela en tout cas merci à toi pour ta participation Lorenzo je vous rappelle que il faut être abonné si vous voulez participer au prochain chat au prochain sondage que l'on organise régulièrement et peut pouvoir afficher ici par exemple régulièrement comme je le fais pour Maria Lucas par exemple bien d'accord Lorenzo etc et bien ça rend le côté plus vivant beaucoup plus participatif et on adore ça des studios cette nouvelle façon de faire c'est juste ça qu'on aime vraiment je vous invite à revoir encore une fois j'insiste sur les chroniques littéraires avec Dominique Villers qui est super beau super belle émission aussi belle que ce soit il y a aussi la page Facebook de Lorenzo alors attendez je vais essayer de cacher ça j'arrive plus alors attendez voilà c'est très bien la page Facebook c'est un groupe en fait que tu as créé qui existe depuis combien de temps Lorenzo depuis 2017 depuis 4 ans 5 ans depuis que j'ai commencé en fait d'accord voilà donc 2017 oui 2017 ça fait un bail déjà ça commence à faire ouais bah oui bah oui voilà et donc pour participer à ton groupe c'est un groupe c'est un groupe privé c'est un groupe public comment ça marche non il faut juste demander on va dire la demande d'adhésion voilà et tout simplement attendre que la décision soit acceptée puis après voilà les gens soient approuvés et ils rentrent de suite dans le groupe bah voilà donc voyez une simple demande et puis vous êtes accepté dans le groupe parce que il accepte toutes les étoiles il y a des milliards d'étoiles dans l'univers vous pouvez être des milliards je sais même pas si un jour tu feras pas sauter le standard de Facebook en tout cas c'est tout le succès que je te souhaite il y a le Facebook aussi je l'oublie souvent j'en parle pas souvent mais je le dis ce soir il y a aussi la page officielle de D-Studio vous pouvez vous abonner on a déjà 10 000 abonnés on aimerait bien passer le 11 000 donc il s'affiche 10k mais il y en a un peu plus donc aidez-nous à mettre un petit 1 là ici donc n'hésitez pas à liker des studios Sky News l'accueil du cercle de connaissances comme je vous l'ai dit je ne vais pas vous bourrer le mot avec ça mais les secrets du Grimoire il est urgent de le prendre avant la fin de l'année parce qu'il y a des secrets à l'intérieur qui vont de plus en plus vous intéresser Lorenzo je te remercie vraiment pour ta franchise une soirée extraordinaire à chaque fois que je prends un plaisir c'est vraiment le panard quelques fois quand les gens disaient ah putain c'était bandant de faire quelque chose je te jure que c'est vrai il y a vraiment une érection mais mentale aussi qui se fait je prends un plaisir et vraiment un plaisir fou à t'interroger à te poser des questions et puis j'adore tes réponses aussi comme tous sur le chat qui en témoignent ils t'ont remercié tous vraiment c'est un plaisir pour moi j'adore j'adore être avec toi avec vous puis j'adore les questions aussi que tu poses parce qu'elles sont très bien formulées merci je me retrouve même si je les oublie des questions mais je me retrouve oui oui mais en même temps il y en a tellement et puis derrière en fait t'es pas qu'avec moi il faut savoir qu'il y a aussi le fait d'avoir voilà donc le fait que tu discutes avec moi mais tu discutes avec d'autres personnes aussi il y a aussi tes guides qui te disent nous on aimerait bien voilà dis pas trop ça parle pas trop de celui ou de ce ça voilà ça c'est un peu compliqué donc je vous le dis des studios donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur destudio.fr vous pouvez aller sur le site justement sur la page Facebook de Lorenzo qui s'affiche juste en bas ici vous avez l'adresse tout est dans la description tous les liens on retrouvera bientôt aussi Lorenzo pour parler de contacts défunts alors ne soyez pas qu'il n'y ait pas de confusion à ce sujet je vais remontrer en fait la fiche qui est là voilà contact avec des défunts on va peut-être prendre des personnes pour faire un contact mais on va parler c'est pas une soirée spéciale contact avec les défunts voilà c'est pas ça du tout c'est pas une soirée où on va vous appeler en masse et qu'on va faire que ça on va parler de comment se passe en fait le contact avec les défunts qu'est-ce qui se passe lorsque un médium comme Lorenzo en tout cas il donnera son point de vue lorsqu'il convoque en tout cas un défunt en disant qu'il vienne et puis qu'est-ce qui se passe si ça s'en occupe si son guide dit bah il n'a pas envie de venir etc vous voyez on va voir toutes ces subtilités là donc c'est de ça alors peut-être qu'on prendra un contact ou deux au hasard dans le chat on verra bien mais ça sera pas le but de la soirée sachez-le sinon vous allez être très déçus si vous venez c'est pour prendre des informations sur comment se passe le contact avec les défunts mais pas vraiment et j'adore cette photo où vraiment t'as des panarmées énormes en premier plan avec une vision vraiment et puis je t'ai fait t'asseoir sur un petit nuage j'aurais pu mettre tes ailes sur le côté mais voilà j'espère que tu l'apprécies voilà c'est notre community manager Aurélie Dominguez qui a créé donc qui aujourd'hui fait les affiches et je la remercie au passage on va remercier aussi évidemment remercions tous ne serait-ce que pour eux tous les modérateurs ils sont pas tous là tous les soirs mais pitié Aurélie Véronique Maria Catherine Jésualda Christine etc et puis d'autres qui viennent comme Suka Suka et Luigi lors des émissions avec Amédée mais c'est pas interdit pour eux de venir aussi dans les autres émissions hors tout cela merci à toi Lorenzo quel temps fait-il en Corse ? aujourd'hui ça va il a fait beau ça va la chance parce que nous on commence à se l'écailler il commence un peu à faire froid un petit peu en tout cas on vous embrasse tous et je vais reprendre la formule je suis désolé je te la pique mais provisoirement je te jure je te la rends voilà merci à vous toutes les étoiles parce que c'est ton tes étoiles je dis toutes les étoiles c'est informel je te la rends maintenant c'est toi je te laisse le dire aussi merci à tous merci à toi Didier de m'interroger à chaque fois voilà merci beaucoup pour toutes tes questions et pour le bien que tu fais à tout le monde aussi sur cette chaîne particulièrement pour moi pour les autres aussi je crois que quand on est on est un peu dans sa bulle et qu'on commence à découvrir la spiritualité des chaînes comme la tienne c'est un peu la rouée vers l'or il faut le savoir il faut le savoir c'est un peu la rouée vers l'or et il faut en être un peu conscient de tout ça et bien moi je remercie toutes mes étoiles qui sont venues et qui m'ont accompagné ce soir lors du live je te remercie à toi Didier à toutes les autres personnes qui sont aussi derrière toi et qu'on ne voit pas forcément oui le modérateur tout ça merci pour tout merci du fond du coeur et puis j'espère que ça a plu à tout le monde oui mais tout le monde s'est régalé n'en doute pas une seconde ça a été juste formidable tu as donné vraiment beaucoup d'informations ce soir ça a été très 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 riche et je te remercie pour ces éclairages parce qu'il y a beaucoup beaucoup il y a eu beaucoup de questions beaucoup de réponses très complètes je te remercie pour la qualité de tes réponses qui ont été plus qu'impliquantes et impliquées parce que tu donnes de ta personne et en fait on est à presque trois heures d'interview donc je te remercie d'avoir tenu je fais rarement des interviews aussi longues merci merci je t'embrasse toi très fort on remercie tes guides ta grand-mère et David aussi par la même occasion on les embrasse très fort prenez soin de vous et bonne soirée à vous tous au revoir amour et lumière amour et lumière